Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue au premier webinaire DTrading. On est très, très, très heureux de vous avoir avec nous ce soir. Merci d'être parmi nous. Il y a plusieurs centaines de personnes qui ont répondu à l'appel. Donc, un gros merci. Je vous invite tout au long de la séance à écrire dans le chat si vous avez des questions. Il va y avoir une petite FAQ à la fin de la séance. Donc, n'hésitez surtout pas, écrivez dans le chat. Puis à la fin, on va filtrer les questions les plus récurrentes, les plus pertinentes. Puis, on va y répondre avec vous. Anthony, tu peux changer de diapo. Donc, on a mis une petite divulgation de risque, simplement pour vous mentionner qu'il n'y a aucune certitude en bourse et que ce dont on va parler durant la séance, durant le webinaire, ce ne sont pas des recommandations d'achat puisque la négociation d'action, le Forex ou tout autre produit financier comporte un niveau de risque élevé et peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Prochaine diapo, s'il te plaît. Donc, personnellement, je m'appelle Laurent. Ça fait un an que je travaille avec François et avec Anthony. Je me considère très chanceux de travailler avec François, qui est un trader de plus de 28 ans d'expérience. Et je vais maintenant lui céder la parole ainsi qu'Anthony, qui sont les deux personnes qui vont animer le reste de la séance. Donc, bon webinaire, tout le monde. Bon, je vais prendre leur élève. Bonjour, tout le monde. Merci d'être là. Comme Laurent a dit, le premier webinaire des tradings. On ne va pas passer à travers toute notre expérience. Vous nous connaissez un peu toutes. Mais je voulais prendre peut-être un peu le temps de vous présenter Laurent et Anthony. Ils font partie de l'équipe des tradings. Ça fait un certain temps. Un peu comme choisir des titres de qualité, ça m'a pris du temps à trouver des bonnes personnes. Puis c'est les deux très bonnes personnes qui me complètent bien. Un peu comme qu'on va vous présenter tantôt. À la fin, ceux qui ne sont pas habitués, ceux qui le savent, mais ceux qui ne le savent pas, Laurent et Anthony, ils animent la session express avant ma session matinale à moi, en pre-market. Ils parlent un peu les marchés, un peu qu'est-ce qu'on voit en direct. Donc, ça fait plusieurs mois, je crois, qu'ils font... Pas je crois, ça fait plusieurs mois qu'ils font ça. Donc, c'est des personnes de confiance. Donc, ce n'est pas Joe Blow pris sur les coins de la rue. Laurent et Anthony, ils ont quand même été formés. La base, tout. Je leur ai montré un peu la façon qu'on fonctionne dans des tradings. Donc, ne gênez-vous pas. Quand vous voyez dans le groupe Facebook répondre Laurent ou Anthony, vous pouvez leur faire confiance. Puis qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous dirigent vers les bonnes ressources. Donc, on va commencer le webinaire. Le webinaire, un peu comme quand je fais mes podcasts. Le webinaire est supposé durer une heure trente. Mais si je me fie au podcast que je tourne avec Patrick, qui aurait aimé ça être présent parmi nous à soir, mais il ne pouvait pas. Le webinaire est supposé durer une heure trente. Mais allez-vous chercher du popcorn, ça se peut que ça dure un peu plus longtemps. Je vous le dis d'avance. Donc, avec la période de questions. Donc, c'est ça, c'est un webinaire gratuit. On va essayer de vous en donner le plus pour votre argent, même si c'est gratuit. Pour les plus expérimentés, vous n'allez peut-être pas apprendre beaucoup, beaucoup de choses, mais ça va être quand même intéressant. Puis des fois, c'est bon de se faire remémorer quelques trucs. Sinon, s'il y a des nouveaux flambettes, comme je dis souvent, vous allez voir, c'est quand même assez intéressant. On va parler d'un peu de tout. Et puis, comme Laurent a dit, il y a une section chatroom. Donc, vous pouvez parler, poser vos questions là-dedans. On va être plus de 200, on va être entre 200 et 300 personnes participants, je crois. Donc, il va y avoir beaucoup de questions. On ne pourra pas répondre à toutes les questions, mais on va filtrer les... Pas les meilleures questions, mais on va filtrer les questions qui reviennent peut-être le plus souvent. Puis qu'on juge un peu plus pertinente. On ne parlera pas de quel stock acheter, quel stock vendre. C'est-tu bon d'acheter ce stock-là? C'est vraiment, on va parler de l'investissement, le trading en général. C'est vraiment un cours, on peut dire un cours, une information, un webinaire de base. Donc, suffit les présentations, on va commencer tout de suite. Donc, je te laisse la parole, Anthony. Merci, François. Merci, Laurent. Vraiment content d'être avec vous ce soir. Il y en a plusieurs qui me connaissent déjà, comme François mentionnait. Puis, pour les autres, je suis bien content d'avoir la chance de vous parler ce soir et de vous partager des concepts intéressants au niveau de l'investissement en bourse, du trading aussi. Donc, on va vraiment faire le tour sur plusieurs sujets. Comme François mentionnait, ça va peut-être être de base pour certains qui sont plus avancés, mais des rappels, c'est toujours important. On sait à quel point il y a beaucoup d'informations à connaître pour performer en bourse puis en trading. Donc, vous allez trouver ça intéressant, j'en suis certain. On commence avec un petit plan du webinaire. Simplement, vous présentez quelques éléments dont on va parler aujourd'hui. Puis, si vous avez des questions à travers ça, comme François et Laurent mentionnaient, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. Puis, Laurent aussi, si tu juges que c'est pertinent d'en parler à un moment opportun, bien, n'hésite pas à me couper, à le mentionner. Puis, François ou moi, on va pouvoir répondre aux questions. Donc, on va parler des marchés boursiers pour commencer, faire un petit peu d'explication à ce sujet-là. C'est quoi une action, les marchés boursiers principaux en Amérique du Nord? On va ensuite enchaîner avec les taux d'intérêt, la réserve fédérale aux États-Unis, l'inflation, donc des sujets qui sont d'actualité. On va enchaîner après ça avec l'investissement à long terme, les intérêts composés. Puis ensuite, on va transférer vers le trading. Donc, on va parler de certains conseils importants à respecter, le plan de trading. On va également analyser une trade que Laurent va nous partager, sa propre trade que lui avait fait. On va parler de courtiers aussi, plateforme de trading, puis les questions à la fin et les cadeaux bonus aussi qu'on va vous partager à la fin, comment vous pouvez les obtenir. Donc, tout d'abord, le fonctionnement du marché des actions, le stock market qu'on appelle en anglais. Comment ça se passe, en fait? C'est que, comme vous le savez, probablement, il y a des milliers de compagnies qui sont cotées en bourse. Les Apple, Microsoft, Google, etc. Toutes les compagnies qui sont cotées en bourse, mais au départ, ils ne l'étaient pas. Donc, le processus, ça commence avec ce qu'on appelle un IPO en anglais, donc une première offre publique de vente. Donc, la compagnie, pour être cotée en bourse, elle va devenir publique. Donc, elle doit produire ses résultats financiers, annoncer ses chiffres. Elle émet des actions pour, justement, lever du capital. Donc, par exemple, Apple qui voudrait émettre de nouvelles actions à 100 $ l'action. Là, je dis des chiffres au hasard. Les gens peuvent acheter ces actions-là, puis l'argent permet à Apple, après ça, d'avoir du capital supplémentaire pour faire soit des investissements au sein de la compagnie. Donc, c'est généralement la raison pour laquelle la compagnie va entrer en bourse. Après ça, bien, monsieur, madame, tout le monde, comme vous et moi, on peut acheter ces actions-là. Puis, c'est quoi, en fait, une action? C'est une part de l'entreprise. Donc, quand on achète une action, on achète une petite part de la compagnie. Donc, on juge aussi, justement, dépendamment si on fait de l'investissement ou du trading, si le titre va prendre de la valeur dans le futur. Puis, on peut acheter et revendre ces actions-là à travers le temps, dépendamment si on juge que, bon, bien, à long terme, par exemple, justement, la compagnie Apple, est-ce qu'on juge qu'elle va prendre de la valeur? Donc, si oui, on pourrait garder ces actions-là, les maintenir à long terme. Puis, les revendre dans 10, 20, 30 ans lorsqu'on juge qu'on a fait un rendement intéressant. Donc, les actions sont transigées sur le marché à chaque jour. Puis, c'est justement ce que je mentionnais, là, au niveau de l'analyse technique pour les traders. Puis, plus l'analyse fondamentale, donc l'analyse des chiffres, donc des revenus, des bénéfices. C'est ce que les investisseurs, c'est ce sur quoi ils vont se baser pour investir ou non dans une compagnie. Ici, on peut voir ce qu'on appelle une carte thermique. Donc, ça, c'est le rendement des actions au courant de l'année 2022. Donc, depuis le 1er janvier de cette année, on peut voir en haut à gauche MSFT. Donc, ça, c'est Microsoft. En dessous, on a Apple, AAPL. Donc, ce sont les deux des plus grosses compagnies sur le marché des actions. Puis, on peut voir que, si on regarde juste les couleurs, en fait, le rouge signifie que les actions ont chuté. Le vert signifie que les actions ont pris de la valeur au courant de l'année. Donc, le prix de l'action a augmenté. Puis, juste en regardant, on peut voir que, principalement, c'est du rouge qui ressort. Donc, que les marchés, les actions, en fait, ont diminué cette année, ont baissé. Anthony, Anthony, je vais lever mon doigt. Pas une question, mais juste une petite intervention. Qu'est-ce que vous voyez présentement? Ça, ça a été, je vais dire, imprimé. Ça a été monté cet après-midi, avant notre belle annonce de M. Jérôme Powell. Donc, si vous voyez Microsoft, moins 27 % présentement à l'image. Aujourd'hui, je crois que Microsoft, corrigez-moi, il a pris entre 5 et 8 %. Donc, la bourse, ça descend vite, mais ça peut monter vite aussi. Donc, il faut voir ça sur le plus long terme, quand on fait de l'investissement. Mais bref, Microsoft, moins 26 % présentement, c'est peut-être rendu peut-être à moins 20 % actuellement. Donc, la carte thermique, on va vous envoyer des liens plus tard, mais vous pouvez voir ça en direct, via les différents outils qu'on va vous présenter. Exactement. La carte thermique peut être utilisée à chaque jour, sur 5 jours, sur un horizon d'un mois, un an. Donc, là, on l'a pris pour montrer le rendement de l'année 2022. Puis, si vous êtes en groupe Facebook, Telegram, Club des initiés, vous voyez probablement passer le suivi des marchés boursiers à chaque jour, vers 4 h 30. On utilise justement la carte thermique du rendement journalier des actions. Donc, aujourd'hui, on l'a partagé. Comme François mentionnait, Microsoft est, je pense, plus 6 %, quelque chose autour de ça. Puis, la majorité des actions étaient dans le vert pour aujourd'hui. Donc, les marchés boursiers, les actions que vous venez de voir à la page précédente, font partie des marchés boursiers américains. Donc, le New York Stock Exchange, le NYSE, Nice, ou le Nasdaq, qui est un marché aussi où est-ce que c'est davantage des titres technologiques, comme Apple, Meta, Microsoft, etc. Puis, au Canada, on a le Toronto Stock Exchange, donc le TSX, la bourse de Toronto, où est-ce que les compagnies canadiennes, comme par exemple les bourses qui sont, pardon, pas les bourses, mais les banques qui sont au Québec, donc TD, BMO, etc., sont représentées sur le TSX. Donc, si vous voulez en savoir plus aussi, à chaque diapositive, on a ajouté principalement en bas à droite, mais parfois aussi en haut à droite, des liens sur des articles ou du contenu qui peuvent être intéressants pour en savoir davantage sur le sujet. Ça va faire partie des cadeaux à la fin. Je vous dis un petit hint, mais la présentation, on va vous la remettre à la fin. Donc, vous allez pouvoir consulter le contenu puis également aller lire les articles qui sont ajoutés à travers la présentation. Petite intervention, Anthony. Vous voyez présentement le Toronto Stock Exchange, le Nasdaq, le New York Stock Exchange. C'est les trois bourses, les principales qu'on transige, qu'on investit souvent, et la plupart des titres sont là. Même souvent, ils font partie de deux bourses. Exemple, Apple fait partie du Nasdaq et puis du S&P 500. Pour faire un petit recap des marchés boursiers, je vais prendre peut-être un ou deux minutes pour vous expliquer. La bourse, c'est tout le temps une question d'anticipation. C'est bien, ça tombe bien avec le webinaire. Il y avait une question aujourd'hui dans le groupe. Quelqu'un qui disait comment ça, qu'il monte les taux et puis les marchés montent beaucoup aujourd'hui. La bourse prévoit tout le temps six mois à un an d'avance généralement. C'est sûr qu'il va y avoir des surprises, des guerres, COVID, peu importe, mais généralement, quand tout va bien ou relativement bien, c'est six mois à un an d'avance. Et puis, on va vous partager un outil. Encore là, c'est gratuit. Comment peut-on prévoir les hausses de taux d'intérêt? Bref, aujourd'hui, les marchés ont monté. Pourquoi? Côté américain. Ça a entraîné aussi le marché canadien. Mais le marché américain, c'est tout le temps une question de prices. C'est tout le temps une question d'escompte. Présentement, les marchés avaient escompté une hausse de taux aux États-Unis de 0,75 %. Mais là, avec le discours qu'on a eu de Jérôme Powell tantôt, on s'enligne plus vers une hausse de 0,5 %. Donc, le marché avait escompté 0,75 % de hausse pratiquement. Je pense, on en parlait avec Anthony, peut-être 70-75 %. Puis présentement, je crois que c'est quasiment, je ne vais pas dire 100 %, mais ça doit être rendu 75 % peut-être de hausse de taux de seulement un demi-point. Donc, hausse de taux moins agressive, les marchés aiment ça. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, les marchés ont monté. Et puis, ceux qui suivent le marché des stocks canadiens, si vous n'êtes pas au courant, nous autres, on est un gros exportateur. Le pétrole, pour le Canada, ça représente 10 % de notre PIB, produit intérieur brut. Donc, c'est beaucoup affecté via le pétrole. Donc, si les marchés performent bien, puis en plus que le dollar, pas le dollar canadien, mais si les marchés performent bien, en plus que le pétrole performent bien, ça se peut que les marchés canadiens montent plus. Mais c'est inversement aussi. Si les marchés américains ne bougent pas trop, puis vous voyez une journée, le pétrole, comme on a vu peut-être la semaine passée, ou cette semaine, quasiment down 5 %, ça se peut que les marchés de Toronto performent moins bien. Parce qu'une économie n'est pas basée seulement là-dessus, mais à 10 %, c'est par rapport au... notre PIB par rapport au pétrole. Donc, c'est ça. Il y a plein d'autres bourses, mais c'est si l'investissement ou si le trading vous intéresse, concentrez-vous sur le New York Stock Exchange, Toronto Stock Exchange et le Nasdaq. Je vais fermer la parenthèse et puis je vais laisser Anthony poursuivre. C'est super pertinent. Merci, François. Puis oui, c'est ça. C'est les trois bourses les plus importantes en termes de capitalisation boursière en Amérique du Nord. Les deux américaines, puis le TSX pour le Canada. Donc, c'est principalement celle-là qu'on transige autant au niveau de l'investissement que du trading. Ici, maintenant, on peut voir l'histoire des marchés boursiers au courant des 60 dernières années, à peu près 1960 jusqu'à 2020. On peut voir que les périodes en bleu, ce sont les périodes de marché haussiers. Donc, où est-ce que les marchés ont augmenté de plus de 20 % tandis que les pointes, les pics oranges par en bas sont les marchés baissiers. Donc, où est-ce que souvent, on a connu des crashes, peut-être des récessions aussi à travers le temps. Je vais en reparler un petit peu après. Mais ce qu'on peut voir juste visuellement, c'est que les marchés sont beaucoup plus haussiers que baissiers à travers le temps. Donc, en durée, en termes d'années, mais aussi en termes d'augmentation, c'est généralement plus prononcé par en haut. On peut voir aussi, c'est mentionné dans le texte, la moyenne des marchés haussiers, c'est plus de 4 ans, avec un rendement cumulé d'environ 150 %, puis les marchés baissiers 11 mois à la baisse, avec une perte cumulée de 32 %. Donc, à travers le temps, on peut voir que les marchés boursiers ont une tendance haussière. Donc, ça ici, ça représente le S&P 500, qui est un indice boursier qui représente les 500 plus grosses entreprises américaines. C'est une représentation assez globale du marché américain puis des marchés boursiers en Amérique du Nord. Donc, justement, quand on parle d'investissement, ça dit dans le titre de faire preuve de patience en investissement parce qu'on pense à long terme. Donc, ce n'est vraiment pas la même chose, le trading et l'investissement. Au niveau de l'investissement, on va parler en termes d'années, tandis qu'en trading, on parle généralement en termes de jours. Puis, les marchés boursiers, ici, vous voyez à gauche, ont chuté de, en 2020, avec la crise sanitaire du COVID-19, d'environ 34 % du sommet jusqu'au creux, 56 % en 2008 avec la crise immobilière, 49 % avec la bulle technologique des années 2000, 34 % en 87 avec le Black Monday, puis 48 % en 73 avec la crise du pétrole. Donc, c'est tous des événements marquants qui ont fait chuter les marchés boursiers. Mais ce qui s'est passé, par contre, par la suite, c'est qu'à chacune de ces crises-là, les marchés ont, par la suite, repris et atteint de nouveaux sommets à chaque fois. Donc, ils ont remonté ces creux-là. Une petite intervention, excuse-moi, Anthony. Vous voyez les années. Puis, si on prend 2022, on a fait le test tantôt. Le Nasdaq, je crois, dans son peak, pas dans son peak, mais dans son plus creux, était down, était à la baisse de 31 % et l'SNP, là, au-dessus de quasiment 25 %. Donc, les années que vous voyez présentement à l'écran, c'est dans leur creux. Donc, en 2020, dans le creux, c'était moins 34 %. Puis, le pire qu'on a vu, affiché présentement, c'est le 2008 à moins 56 %. Donc, tu sais, il y a beaucoup de monde qui nous demande est-ce que c'est le bas présentement. On peut en tirer nos propres conclusions. On ne connaît pas l'avenir, là, mais quand le Nasdaq a touché un moins 31 % puis l'SNP, moins 25, je ne veux pas m'avancer, mais je peux m'avancer dans le sens que le pire, je crois qu'on a vécu le pire. Oui, ça peut continuer de chuter, mais je crois que le pire est derrière nous. Tu sais, quand on a vu des creux de quasiment moins 30 % en 2022, si on regarde de 2022, moins 30 %, puis on compare à ce qu'on voit à l'écran, on est un peu dans les moyennes. Il pourrait y avoir encore, on fait des suppositions, peut-être encore un autre 5-10 % de baisse, mais un peu comme je discutais tantôt avec Anthony puis Laurent, quand, contrairement à ces années-là, ces années-là, c'est arrivé, ça l'a quand même fait assez vite puis on ne l'avait pas vraiment prévu. Mais présentement, depuis 2020, je crois qu'on parle de récession, on parle de récession, on parle de récession. Quand tout le monde reste une récession ou quand tout le monde anticipe une récession, souvent, ce n'est pas ça qui se passe parce que le monde fait attention puis en faisant attention, le monde dépense peut-être un peu moins ou le monde fait plus attention. Donc, la récession, elle va-t-il arriver? On ne le sait pas. On est peut-être dans une mini-récession, mais on va avoir un crash de 60 %. Il y en a beaucoup qui pensent ça, mais de toute évidence, si tout le monde pense qu'il va y avoir un crash, en théorie, il ne devrait peut-être pas n'en avoir. Je ne veux pas nous commettre, tout est possible. Mais bref, si on prend 2022, si on rajouterait 2022 présentement, là-dessus, il faudrait rajouter moins 30 %. Donc, moins 30 %, on est peut-être un peu dans le range des pires crises qu'on a vues présentement. Donc, sans vouloir calmer le bas, il faut, des fois, il faut prendre du recul. Un peu comme je parle au monde quand on veut investir. Pas le trading, le trading, on en parlera plus tard, c'est complètement quelque chose de différent. Mais quand on parle d'investissement, on aime mieux investir dans des indices ou des titres de qualité quand ils sont moins 30 % que quand ils sont plus 30 %. Les titres de qualité, quand ils sont moins 30 %, il se passe quelque chose présentement. Les titres de qualité chutent parce que les indices chutent, mais ce n'est pas parce que c'est un titre de qualité. Ce n'est pas parce que les indices chutent que nécessairement le titre de qualité va aller à zéro. Les titres de qualité, ce n'est pas des paniers stock. Donc, c'est quand le meilleur moyen d'investir dans des titres de qualité pour moi depuis que je transige, mes meilleurs investissements, je ne parle pas de trading encore, mes meilleurs investissements ont été faits quand les marchés chutaient des 10, 15, 20, 30 %. Donc, c'est une bonne réflexion à avoir. Si vous voulez vous positionner pour du long terme, pensez à ça. Encore là, on ne donne pas de conseils d'achat ici, mais moi, personnellement, je trouve que c'est mieux d'investir dans des titres de qualité. J'ai plus de plaisir à investir des titres de qualité à moins 30 % que de l'acheter quand il est plus 30 %. C'est juste ça que je voulais dire. Donc, on va continuer, Anthony. Oui. Donc, justement, à ce propos-là sur les titres de qualité, on a mis à droite un lien vers un article qu'on a écrit que François a écrit, en fait, sur les titres de qualité, puis aussi en dessous un autre article sur les meilleures stratégies d'investissement. Donc, comme François mentionnait, le rendement, c'est sûr que, oui, ça peut faire peur d'investir quand le marché est à la baisse parce que les émotions peuvent prendre le dessus puis on peut avoir peur, justement, que ça continue à chuter. Mais comme François a dit exactement, il est mieux d'investir à moins 30 % dans un titre de qualité que quand il est à plus 30 %. Donc, le rendement va être bien différent. Encore une fois, ce n'est pas une recommandation d'achat sur un titre quelconque. Simplement de penser à ça puis à faire vos devoirs quand vous investissez. Donc, qu'est-ce qui a fait? Vas-y, François. Bon, juste pour... On n'a pas besoin de revenir à l'autre slide. Puis, tu sais, on parle d'investissement. On va peut-être en parler plus tard. On partage, surtout ce temps-ci, vu que les marchés chutent, on parle de le fameux DCA, le Dollar Cost Averaging. Tu sais, moyenné à la baisse sur des titres de qualité. Laurent va vous partager peut-être le lien sur le chat room. Mais tu sais, il y a tout le temps du monde qui dit, bien, moi, j'investis tout début d'année ou quatre fois par année. Tu sais, du Dollar Cost Averaging, si vous voulez avoir une bonne moyenne d'investissement, tu sais, ce n'est pas des recommandations encore, mais moi, je préfère y aller peut-être une fois par mois. Tu sais, si vous avez, on va dire, 1200 $ par année à investir dans vos REER ou CELI, bien, au lieu d'investir 1200 $ en janvier, allez-y, 100 $ par mois. Donc, au courant de l'année, si un titre ou un indice a fluctué de moins 30 % à plus de 30 %, au bout de l'année, ça va vous faire une belle moyenne au bâton. Tu sais, vous n'allez pas avoir acheté dans le bas, mais vous n'allez pas avoir acheté dans le top non plus. Ça va faire une belle moyenne. Ça fait que, tu sais, Laurent va vous partager un article de Dollar Cost Averging. C'est une belle façon, tu sais, en marché haussier, c'est différent, mais en marché baissier, c'est une technique quand même populaire que beaucoup de grands investisseurs utilisent. Oui, exactement. Puis parce qu'on n'a aucune certitude. Ça fait quand même, même qu'on serait certain qu'il va y avoir une récession et que les marchés vont continuer à baisser, bien, au final, on n'est pas dans six mois. Donc, c'est dans six mois qu'on va savoir réellement qu'est-ce qui se passe sur les marchés. Donc, c'est pour ça que la stratégie de DCA que François parle peut être une bonne façon d'investir progressivement. Donc, qu'est-ce qui affecte les marchés? Les nouvelles économiques. Donc, François en a parlé un petit peu tantôt. Taux d'intérêt, taux directeur, l'inflation, les chiffres au niveau des ventes en détail du PIB. Donc, c'est des éléments qui vont affecter les marchés. Crise sanitaire, donc comme on a connu avec la COVID, qui ont fait chuter les marchés. Donc, les gens qui restent à la maison, donc qui dépensent moins, ça peut faire chambouler les chiffres d'un pays puis aussi, évidemment, les marchés. Ensuite de ça, catastrophes naturelles, ouragans, tremblements de terre qui peuvent avoir un impact sur l'économie et les marchés. Conflits politiques, donc comme on peut voir entre l'Ukraine et la Russie, qui peuvent avoir un impact également. Chaînes d'approvisionnement, les voitures. Donc, je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous qui sont sûrement passées devant un concessionnaire au courant de la dernière année puis remarquez qu'il n'y a pas beaucoup de voitures dans la cour. Donc, autant les voitures neuves que les voitures usagées. Puis, on l'a vu avec les prix qui ont explosé au courant des deux dernières années au niveau des voitures. Donc, chaînes d'approvisionnement qui peuvent avoir un impact aussi. Puis, en dernier lieu, le sentiment des investisseurs. Donc, si vous et moi, on vit des émotions, donc si on a peur, par exemple, on pense que la situation économique n'est pas bonne actuellement pour investir, donc on ne veut pas investir. Donc, peut-être que les gens vont avoir peur d'acheter. Donc, les prix vont se mettre à chuter. Donc, c'est un autre exemple d'éléments qui peuvent avoir un impact sur les marchés. L'inflation. On vient d'en parler un petit peu. C'est quoi, en fait, l'inflation? C'est la hausse des prix, en fait, des biens et services. Donc, on a deux exemples, justement, dans le bas. Soit le même montant pour une quantité inférieure. Donc, par exemple, la boîte d'Oreo qu'on achète à l'épicerie à, disons, 3 $, bien, elle a gardé le même prix il y a 5 ans. Sauf qu'au lieu d'avoir 20 Oreos, bien, maintenant, il y en a juste 15. Donc, au final, on paye plus cher du Oreo. Puis, l'autre façon aussi de voir l'inflation, ça peut être la même quantité, mais pour un prix supérieur. Donc, le café qu'on s'achète au McDo à chaque matin, avant, le moyen était à 1,99. Bien, là, à travers les années, il augmente à 2,9, 2,19, 2,29. Donc, c'est une autre façon d'avoir l'augmentation des prix. Puis, c'est aussi quelque chose qu'on a, je pense, entendu beaucoup parler au courant des deux dernières années avec l'inflation qui a augmenté énormément, autant au Canada qu'aux États-Unis. Excuse, je vais te couper. J'ai une petite anecdote là-dessus. Bien oui, c'est parfait. Ma blonde qui était agent de voyage dans le temps, on parle d'inflation. Il y a quelqu'un qui l'a appelé et puis elle voulait avoir des renseignements pour un voyage à Cuba. Je ne sais pas si vous avez déjà voyagé à Cuba, mais Cuba, c'est un beau pays, c'est bien, on ne va pas nécessairement là pour la bouffe, mais pour la plage. Et puis, un voyage à Cuba, généralement, c'est entre 600 et 1000 $. Et puis, aujourd'hui, elle a sorti une cote pour Cuba, un 4 étoiles, pas un 5 étoiles, puis on s'entend qu'à Cuba, les étoiles, c'est très important. Bref, un 4 étoiles pour Cuba, 1700 $. Je ne sais pas si vous avez déjà été à Cuba en juillet ou en Floride en juillet, juin, juillet, il fait extrêmement chaud. Normalement, on ne va pas nécessairement dans ces pays-là en été. Et puis, si on veut y aller, généralement, ils sont à rabais. Donc, je ne suis pas agent de voyage là, mais Cuba en juin vers Adéo, normalement, ça se détaille entre 600 et 800 $. Présentement, les prix ont doublé. Donc, c'est ça l'inflation, c'est les prix augmentent. Donc, à un moment donné, il faut que ça stoppe. Et puis, on va le voir dans les prochaines slides, excusez l'anglicisme, qu'est-ce que les gouvernements ou qu'est-ce que les banques mondiales ou la Fed ou la Banque du Canada, qu'est-ce qu'ils font pour contrer ça? Parce qu'à un moment donné, les prix ne peuvent pas tout le temps monter. Et on en parlait tantôt aussi, si le taux d'inflation, si l'inflation monte de 7-8 % par année et puis vous, vous demandez à votre employeur une augmentation puis il vous augmente de 2-3 % par année, ça ne marche pas. Donc, les banques, afin de stopper ça, ils augmentent les taux. Et puis, ça ne fonctionne pas tout le temps. Un petit encore là, un autre petit parentage, je ne sais pas si vous avez vu ou si vous avez magasiné au Black Friday, ils ont annoncé les chiffres pour 2022, les Américains ont dépensé pour 9 milliards la journée du Black Friday. C'est énorme, c'est environ 6 % de plus que l'année passée. Donc, présentement, la Fed augmente les taux pour stopper le monde de dépenser, pour ralentir du moins, et puis, le monde dépense plus. Donc, c'est pour ça que les taux d'intérêt, comme Anthony va en parler tantôt, avec l'outil aussi qu'on va vous partager, la Fed va continuer à monter les taux tant que le monde va dépenser, tant que les ventes au détail, les retail sales, on les voit, les chiffres sont plus gros, le monde dépense pareil. Donc, à force de monter les taux, à un moment donné, le monde va arrêter de dépenser, ils vont moins dépenser, les prix vont stabiliser, ils vont rechuter un peu. Mais bref, on le voit là, vous le voyez présentement à l'écran, avec un Big Mac avec quatre boulettes, présentement juste une boulette ou un café à 25 cents ou une 59. Moi, je fais le parallèle avec les voyages. Moi, j'adore voyager, donc ça me touche un peu plus. Donc, un Cuba à 800$ normalement puis aujourd'hui qui trade à 1700$, ce n'est pas normal. Donc, je vais refermer la parenthèse là, mais je voulais donner un exemple frappant actuel comment que c'est quand même spécial qu'est-ce qu'on vit présentement. à 300%. Exactement. Donc, l'inflation, comme tu mentionnais, François, qui est 5, 6, 7, 8 %, qui est même allé toucher le 9 % aux États-Unis. Canada, c'était légèrement plus bas, mais on est quand même pas loin autour du 6-7 %, ce qui est énorme en termes d'augmentation au courant des deux dernières années. Donc, autant la Banque du Canada que la Réserve fédérale aux États-Unis aiment avoir un taux d'inflation autour de 2 à 3 %, donc une légère augmentation des prix constante, sauf que là, l'inflation a été beaucoup plus élevée à cause des différents facteurs qu'on a parlé un petit peu tantôt. Puis, ça fait en sorte que l'inflation rendue à 7, 8, 9 % est beaucoup trop élevée, donc ils doivent prendre des mesures comme augmenter les taux d'intérêt pour faire baisser l'inflation. Donc, c'est ce qui se passe présentement avec la Réserve fédérale qui a augmenté les taux d'intérêt tout au courant de l'année 2022, puis qui est encore en train de les augmenter au courant des prochaines semaines, des prochains mois. Jusqu'au début du printemps, il devra y avoir encore des augmentations, autant aux États-Unis qu'au Canada, de ce qu'on sait présentement. Puis, selon les données, en ce moment, le taux directeur est à 3,8 % aux États-Unis s'attendent à ce que ça monte autour de 5 %, peut-être un petit peu plus aussi dépendamment des commentaires qu'on voit. Donc, ça, ça voudrait dire qu'il y a encore 1,25, 1,5 % de hausse qui devrait se produire à travers les prochains meetings de la Réserve fédérale puis de la Banque du Canada aussi, de notre côté. Donc, ça, ça signifie que les taux d'intérêt, c'est un printemps hypothécaire, ça, ça va encore augmenter aussi à travers les prochains 6 mois. Donc, c'est à garder en tête qu'ils continuent à prendre des mesures. Oui, ça ralentit un petit peu, mais ils continuent à prendre des mesures quand même pour faire en sorte qu'on dépense un peu moins, on utilise moins notre capital ou la banque pour emprunter, pour réduire les dépenses afin que l'inflation aussi diminue dans le temps. Puis, ils reviennent à des niveaux standards de 2 à 3 %. Évidemment, ça ne sera pas du jour au lendemain, ça va prendre du temps, mais progressivement, mettre des mesures en place pour ça. Donc, l'impact de l'inflation, comme je mentionnais, on veut une hausse moyenne de 2 à 3 % par an. Puis là, ce qu'on vous a montré dans le graphique en bas, c'est la dépréciation de votre argent sur un nombre d'années. Donc, par exemple, si on a, disons, 10 000 $ dans notre compte de banque, puis on le laisse là dans notre compte de banque parce qu'on n'a pas de grosses dépenses ou parce qu'on a peur d'investir sur les marchés aussi, donc on le laisse là puis on se dit qu'on va attendre. On va le garder là en sûreté. Puis, ce qui se passe, en fait, à travers le temps, c'est que notre argent perd de la valeur. Donc, on a encore le 10 000 $ dans notre compte de banque, mais c'est un petit peu comme avec la boîte d'Oreo ou le voyage à Cuba, c'est que notre argent ne peut plus acheter la même quantité que ce que ça valait au départ. Donc, sur 40 ans, on peut voir le chiffre en bas, le 10 000 perd presque 7 000 $ de valeur. Donc, il peut, à la fin, seulement acheter pour 3 000 $. Donc là, ça signifie que ce n'est pas une bonne chose de justement laisser son argent dans son compte de banque à rien faire. Puis, d'autant plus qu'on parlait tantôt aussi, comme François mentionnait, sur les salaires. Si l'inflation est à 6, 7, 8 %, mais de l'autre côté, le salaire augmente juste de 2, 3 % par année, bien, on s'approuvrit également à court terme justement à ce niveau-là. en plus de l'inflation qui est super élevée, qui vient diminuer la valeur de notre argent dans le temps. Donc, la solution à ça, à l'inflation, c'est d'investir notre argent en bourse. Donc, il y a plein de produits financiers qui sont possibles à investir, d'autres, certains qui sont plus sécuritaires, d'autres qui sont plus à risque. Puis, comme on mentionnait tout à l'heure, il n'y a aucune certitude. Donc, peu importe ce qu'on choisit comme produit, pratiquement, en fait, parce qu'on peut mettre un bémot, je vais te laisser peut-être en parler, François, mais avec l'exemple qu'on a ci-dessous, donc le rendement du S&P 500. Donc, ce qu'on vous parlait tout à l'heure, le graphique qu'on vous a montré où est-ce qu'on voyait les pointes bleues et oranges des marchés haussiers et baissiers, qui est le rendement des titres principaux américains, ça, ça augmente graduellement à travers le temps. Puis, vous pouvez voir au début des années 2000, puis en 2008, la ligne mauve, où est-ce qu'il y a eu des creux, c'est ce qu'on parlait tantôt, la bulle technologique, puis la crise immobilière, c'est là où est-ce que les marchés ont chuté. Mais on peut voir par la suite qu'ils ont remonté dans le temps puis qu'ils sont venus faire de nouveaux sommets. Puis, si on reprend notre exemple du 10 000 $ de tout à l'heure qui avait été placé dans le S&P 500 en 1995, bien, 27 ans plus tard, on se retrouve en 2002, ce 10 000 $-là aurait fructifié d'environ 1 600 %, ce qui nous donnerait une somme de 160 000. Donc, ça, c'est basé sur des vrais chiffres. Donc, le S&P 500 a un rendement moyen annuel de 10 % depuis les 80 dernières années. Donc, à chaque année, des fois, ça monte de 25, des fois, ça monte de 7 %, des fois, ça perd 3 %. Mais au final, sur les 80 dernières années, annuellement, c'est un chiffre moyen d'augmentation de 10 %. Donc, ce qui donnerait justement ce rendement-là qui n'est pas inventé, qui est vraiment calculé selon les vrais chiffres, le 10 000 donnerait un rendement de 160 000. Puis, je vais juste faire une petite intervention. Pourquoi qu'on prend le S&P 500? Parce que le S&P 500, on entend souvent aux nouvelles le Dow Jones, le Dow Jones, le Dow Jones, le Nasdaq. C'est très bien. Mais tu sais, le S&P 500, ça représente les 500 plus grosses compagnies en Amérique, aux États-Unis. Contrairement au Dow Jones, ceux qui ne savent pas, le Dow Jones, ça regroupe 30 grosses, quand même 30 compagnies, mais quand même 30 grosses compagnies. Tandis que le Nasdaq, la majorité des indices, c'est des actions de technologie. Et puis, quand on prend le S&P 500, c'est les 500 plus grosses compagnies. Il y a des actions de n'importe quoi là-dedans. Il y a des banques, il y a des actions de technologie. Donc, pourquoi on fait souvent référence au S&P 500? Parce que selon moi, c'est le meilleur, dans le 106, le benchmark, c'est le meilleur point de référence parce que c'est quand même 500 compagnies. C'est plus que le Nasdaq 100 qui est juste 100 compagnies. C'est mieux que le Dow Jones qui a juste 30 compagnies. Puis, c'est des compagnies d'un peu tous les secteurs. Donc, on fait beaucoup référence au S&P 500. Je ne vous dis pas d'arrêter de suivre le Nasdaq et le Dow Jones, mais si vous voulez avoir un indice de base, de référence, allez-y avec le S&P 500. Puis, les rendements qu'Anthony explique, c'est des rendements qu'on a depuis 80 ans. Je le sais que le passé n'est pas le garant du futur, mais à un moment donné, si on veut investir pour le long terme, il faut se baser un petit peu sur des rendements. Donc, pourquoi qu'on se base sur le S&P 500? Je me répète, c'est parce que c'est le plus gros indice au monde. Moi, je suis un spécialiste des contrats à terme. C'est le contrat à terme le plus transigé au monde. Un peu, on ne veut pas rentrer dans le sujet, mais quand on parle de la crypto-monnaie, c'est quoi vous regardez? C'est quoi le benchmark? C'est quoi la base de la crypto-monnaie? Vous allez bien vous dire, regardez, je regarde Cordana ou je regarde le petit chien ou je regarde Dodge. C'est quoi le monde regarde? Il regarde le Bitcoin. Je ne veux pas comparer le Bitcoin au S&P 500, mais pour la crypto-monnaie, le Bitcoin, c'est la référence. Si vous voulez avoir la référence pour le marché des actions, regardez le S&P 500. Il ne faut pas lâcher le Dow Jones. Le Dow Jones, c'est très bien, mais c'est seulement 30 compagnies. les chiffres qu'on vous montre à l'écran, ce n'est pas des chiffres comme Anthony dit, ce n'est pas des chiffres lancés en l'air. Pas selon les études, selon les chiffres, les statistiques. Moi, je suis quelqu'un de cartésien, je me base seulement à la bourse. Je me base surtout sur les chiffres. Les chiffres parlent. On a beau dire n'importe quoi, les chiffres, ça parle. Donc, si on prend le rendement du S&P 500, regardez le rendement du S&P 500 depuis les 50, les 80 dernières années, c'est entre 8 et 10 % annuel. Donc, il faut se diversifier, mais si on avait seulement un produit à investir pour le long terme, le S&P 500, comme Anthony dit, il peut avoir des moins 20 %, il peut avoir des plus 20, mais au bout de la ligne, ça rapporte entre 8 et 10 % par année. Mais là, n'allez pas pitcher tout votre argent à la S&P 500, il faut se diversifier. Mais pour le webinaire et puis pour, on parle dans le groupe, on parle beaucoup du S&P 500 parce que c'est la référence. Donc, je ferme la parenthèse, tu peux continuer, Anthony. Parfait. Donc, on a parlé des investissements à long terme avec le S&P 500, puis une autre merveille maintenant qu'on aborde, c'est les intérêts composés. Donc, justement, quand on investit, François parlait tantôt de la stratégie de DCA, donc d'investir un petit montant, par exemple, à chaque mois, 100 $ à chaque mois qu'on a investi, bien, on a justement ce scénario-là à gauche. Donc, si on prend, par exemple, un placement initial de 5 000 $, donc on investit le 5 000 $ en partant, puis après ça, on ajoute mensuellement un 100 $, sur 40 ans, ça nous donne, au total, un montant investi de 53 000 $. puis si on prend un rendement annuel de 8 %, donc tantôt, François mentionnait justement que c'est entre 8 et 10 %, donc on a pris la fourchette inférieure de ce chiffre-là, puis ça nous donne un rendement complet, total, de 470 000 $ au bout de 40 ans. Mais sur ce 470 000 $-là, comme je viens de mentionner, on en a investi 53 000 $. Donc on est allé faire 417 000 $ d'intérêt sur nos placements initials, le 5 000, mais aussi grâce à tous les 100 $ qu'on a ajoutés à travers le temps qui ont permis d'aller faire un super bon rendement. Donc 53 000, on sort avec 470 000, c'est presque 10 fois ce qu'on a investi à travers le 40 ans. Puis si on prend de l'autre côté le scénario à 500 $, veux-tu mentionner, veux-tu placer un mot tout de suite, François? Oui, on parle de chiffres, on parle de 100 $ par mois. 100 $ par mois, on parle de 1 200 $ par année. Je crois que c'est quand même abordable pour plusieurs. Puis dans l'autre exemple qu'Anthony va parler, on parle de 500 $ par mois qui représente 6 000 $ par année. C'est quand même un peu plus d'argent, mais mon point, on en discutait off the record, plus qu'on est jeune, plus qu'on commence tôt, plus qu'on peut, cette courbe-là peut s'accentuer beaucoup plus haut. Moi, j'ai sorti des chiffres, je parle à mes enfants, des fois, placer un certain montant, on voit 400 000, mais ça peut monter à 500 000, puis à 1 million, puis à 2-3 millions quand même assez vite, dépendamment comment qu'on place. Mais ma question est, ceux qui sont dans le groupe, présentement, on est comme 275 participants, j'aimerais ça savoir c'est qui les plus jeunes. Peut-être tapez votre âge dans le chat si ça vous intéresse, éventuellement, 26 ans, c'est bon, 25, 25, éventuellement, je n'ai parlé, j'aimerais ça peut-être donner un cours de base aux enfants, pas aux enfants, excusez, aux adolescents, peut-être de 17 ans, 18 ans, c'est l'importance de commencer jeune, je n'ai pas commencé à 18 ans à placer de l'argent de côté. Moi, j'étais trader, je tradais, je tradais, j'ai commencé beaucoup plus tard à investir, 14 ans, voyons, 14 ans, Chloé, wow, c'est bon, t'es 14 ans, j'aime ça, fait que bref, comment c'est jeune, ceux qui sont jeunes, 14 ans, 15 ans, 16 ans, parlez-en à vos parents, dites papa, je veux placer peut-être 50 $ par mois, 100 $ par mois dans des fonds communs, des fonds de l'S&P 500, pas nécessairement des actions, on va vous envoyer le webinaire, vous montrez ça à vos parents, mais bref, des produits quand même sécuritaires, et puis, il y a un calculateur, je vous invite, on va envoyer les liens, peut-être Laurent peut le faire, il y a une calculatrice d'intérêts composés, vous dites, si moi, je place 100 $ par mois avec un taux d'intérêt de 8 % pendant 40 ans, pendant 60 ans, pendant 20 ans, qu'est-ce que ça va donner au bout de la ligne? Je vous le dis, c'est super intéressant, encore là, je déborde, comme j'ai dit Anthony, quand je fais un podcast, à chaque fois que je parle, on fait trop de temps, mais je trouve que c'est important parce que c'est actuel, j'ai eu la conversation avec un de mes enfants hier, puis il dit, papa, moi plus tard, je veux trader, j'ai dit, c'est correct de trader, extrêmement difficile, je vais te donner une façon de devenir, parce que les jeunes, ça l'impressionne qu'on dit ça, de devenir millionnaire à 40 ans. On s'entend avec l'inflation, un million à 40 ans, dans 40 ans, ça ne sera pas la même chose, mais mon enfant, qui va avoir 18 ans, j'ai dit, place de l'argent, c'est un sacrifice pendant 22 ans, puis à 40 ans, tu vas être millionnaire. C'est facile, c'est facile, ne fais pas nécessairement du day trading, je ne parle pas pour ma profession, je sais que c'est contre-productif, mais le day trading, on en parlera tantôt, c'est un métier en soi, mais investir, tout le monde peut faire ça. Prenez de la calculatrice d'intérêts composés comme on vous a montré, mettez le pourcentage que vous voulez, entre 6 et 8 % annuel, je pense que c'est réaliste, mettez le montant que vous voulez investir par mois, vous allez voir ce que ça va donner, montrez-le à vos jeunes, c'est super intéressant, c'est super le fun, puis les chiffres parlent, les jeunes aiment ça avoir des chiffres. Fait que moi, placer 100 $ par mois pour un jeune de 18 ans, je pense que 18-20 ans, je pense qu'il est capable, si vous dites, placer ça, puis dans 40 ans, tu vas avoir un demi-million de dollars, dites pas 500 000, dites un demi-million de dollars, c'est important de commencer jeune. Là, je déborde, mais je vous le dis, ça me touche, parce que moi, présentement, mes enfants sont là-dedans, ils ont 16 et 17 ans, puis je vois qu'il y a des enfants de 14 ans dans la salle, c'est le fun à entendre, mais bref, parlez-en à vos parents, parlez d'intérêts composés, vous voulez commencer jeune, vous ne pouvez pas vous ouvrir un compte présentement, à 14 ans, 16 ans, 17 ans, mais à 18 ans, s'il vous plaît, ouvrez-vous un compte, puis commencez à placer de l'argent dans des trucs sécuritaires, des fonds négociés en bourse, des affaires un peu plus safe, ça rapporte moins de pourcentage, mais au bout de la ligne, c'est super important. Donc, je referme la parenthèse, j'ai débordé, mais je trouve que l'intérêt composé, on pourrait parler, avoir un webinaire pendant deux heures de ça, juste pour vous convaincre, tout ce qu'on fait, Anthony, Laurent, puis moi, on ne va pas voir le résultat dans un an ou deux, c'est comme Warren Buffett, sa fortune, elle ne s'est pas faite dans les cinq, dix premières années, ça s'est fait après 20, 30, 40 ans, c'est rien quand vous avez 15 ans ou 20 ans attendre 20 ans de plus. Donc, je te laisse continuer parce que moi, je ne parle pas. Parfait. Puis si je peux mentionner un petit truc par rapport à ça, justement, que François disait, la plupart des gens, on peut se permettre de mettre un 100 $ de côté par mois pour aller mettre le 1 200 par année, mais le truc, c'est de le prendre directement sur la paie, d'être capable. C'est la première chose qu'on fait quand on reçoit la paie dans le compte de banque, tout de suite, on tasse un 100 $ dans le compte d'investissement ou dans un autre compte qui sert pour nos investissements. Comme ça, on ne peut pas l'utiliser. S'il n'est pas dans notre compte principal pour nos dépenses, on ne dépensera pas. Donc, de cette façon-là, plus de facilité à l'investir parce qu'on sait à quel point c'est facile de dépenser. Les gens, tout le monde, on s'inclut tous là-dedans puis les chiffres montrent aussi que les gens sont plus endettés qu'ils ont de capital. Donc, c'est un point important. On met l'argent de côté tout de suite donc on est capable de l'investir. Vas-y, François. Je lève ma main, j'ai une question parce que je lis les chats puis tu sais qu'on avait donné la conférence au cégep Montmorency à Laval. On parlait d'intérêt composé puis le monde disait trop vieux, trop vieux. Là, je vois Yves. Yves, je vais te chicaner. Tu dis trop vieux. Je ne sais pas quel âge que tu as, Yves. Peut-être 50 ans, 60 ans. On avait du monde de 70 ans à la conférence au cégep. Et puis, je ne sais pas si vous le savez, l'espérance de vie maintenant est quand même beaucoup plus élevée. Donc, 83 ans, ça commence un peu tard mais il n'est jamais quand même trop tard. À 83 ans, il te reste peut-être 7 ans. Mais bref, quelqu'un qui veut commencer à faire ça à 60 ans, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous voulez être dans un CHSLD à 70 puis à 80 ans? Moi, ça m'intéresse un peu moins. Mais si vous commencez à 60 ans puis votre espérance de vie c'est jusqu'à 90 ans, il reste quand même 30 ans de jeu. On aurait parlé il y a 40 ans de cette conversation-là. L'espérance de vie est à 60 ans mais là, c'est peut-être 85, 90 ans. Donc, il n'est jamais trop tard. Yves, que tu me dis que tu es trop vieux, ça ne marche pas. Même Pierre, à 62 ans, tu n'es pas trop vieux. Prends l'outil qu'on va vous partager. 62 ans, mettons, moi, 62 ans, Pierre, tu as peut-être un peu plus de moyens. Mettons, moi, je suis capable de mettre 500 $ par mois. Qu'est-ce que ça va donner dans 25 ans, 30 ans? Au lieu d'être dans un CHSLD, vous allez peut-être pouvoir avoir votre petite infirmière privée à la maison qui s'occupe de vous. Ça fait qu'il n'est jamais trop tard pour commencer. 14 ans, 15 ans, 60 ans. C'est sûr, 85 ans, ça commence peut-être un peu tard, mais à 60 ans, on n'est pas… 60 ans, c'est encore jeune. Donc, je te laisse continuer, Anthony. Parfait. Puis, en effet, c'est ça. Puis, la beauté de la chose qu'on a au Québec, on a un compte qui s'appelle le CELI, compte d'épargne libre d'impôt. Donc, l'argent qu'on investit dans ce compte-là, les rendements qu'on fait, en fait, quand on les retire, ils sont libres d'impôt, comme le compte le mentionne. Donc, c'est un bel avantage qu'on a au Québec de pouvoir faire ça. Donc, les rendements, les chiffres, par exemple, qu'on voit ici, bien, ce sont des chiffres complets. Donc, vous avez ce montant-là au final en votre possession. Puis, là aussi, on va avec justement l'exemple de 500 $ par mois. Donc, quelqu'un qui est rendu avec une situation plus stable, plus avancée dans la vie, la quarantaine, cinquantaine, peut peut-être se permettre davantage, cette situation-là, d'investir le 500 $ par mois, le 6 000 $ par année, qui est le montant de cotisation du CELI qu'on peut avoir par année. Puis, au final, ce que ça donne comme rendement, c'est plus de 1,8 million de dollars sur 40 ans avec le taux d'intérêt à 8 %. Puis, cette fois-ci, en ayant investi un montant de 245 000. Donc, on peut voir que, oui, le capital est beaucoup plus grand, cinq fois plus élevé que ce qu'on a investi. Par contre, le rendement est exponentiel. Donc, vous pouvez voir, on vous a mis la ligne rouge ici dans le graphique à droite. En investissant 100 $ par mois après 40 ans, on se rendait un petit peu moins que 500 000. Tandis que là, la beauté de la chose, en ayant investi quelques centaines de dollars de plus par mois, on se rend avec plus d'1,5 million d'intérêts générés à travers les 40 années. Donc, on peut voir la différence que le 10 000 $ fait par rapport à l'inflation versus si on l'investit à la bourse. Cette intervention, parce que je lis le chat room, Paul, je crois que c'est Paul Demers, on parle d'ouvrir des comptes en bas de 18 ans, on ne peut pas, un peu comme il dit, en bas de 18 ans, quand vos enfants sont nés ou le plus tôt possible, peut-être ouvrir un REE. On ne va pas commencer à donner un cours là-dessus, mais tout l'argent que vous mettez dans un REE, je crois, moi, quand j'ai commencé à faire ça, le gouvernement a donné jusqu'à concurrence de 20 %. Maintenant, je pense que c'est jusqu'à 30 %. Donc, vous mettez un montant et le gouvernement cotise de 30 %. Vous faites 30 % par année. Qui dit mieux? 30 % par année, c'est dur de faire mieux. Donc, au lieu d'ouvrir un CELI ou peu importe, faire des placements à un compte marge ou un compte cash, comme Paul dit, un REE, tout le montant que vous mettez, le gouvernement comporte jusqu'à 30 %. C'est la meilleure trade à vie. Donc, pour vos jeunes, peut-être commencer avec un REE. Super. Donc, après ça, maintenant, on a fait le tour pas mal sur section investissement, intérêts composés. On va maintenant passer au sujet du trading. Si jamais vous avez encore des questions sur l'investissement ou reliées à ça, n'hésitez pas de les poser dans le chat room ou encore de les garder en tête pour la section question à la fin qu'on va pouvoir y répondre encore une fois. Maintenant, on va commencer avec le trading. On va faire une petite comparaison trading versus investissement, certaines différences qu'il y a entre les deux. Puis après, par la suite, on va rentrer un peu plus dans les détails, les éléments importants à considérer au niveau du trading. Donc, l'investissement, comme je mentionnais tout à l'heure, c'est à long terme. Donc, on calcule ça en année tandis que le trading, c'est plus en termes de jours, des fois même en termes de minutes, puis dans le plus loin des cas, on va aller en semaine peut-être. Un horizon quand même qui ne dépasse pas généralement pas un an tandis que l'investissement, on y va sur du 20, 30, 40 ans. Au niveau du trading, ce qui se passe, c'est qu'on recherche des titres qui ont une forte volatilité. On veut profiter des mouvements à court terme. Donc, c'est une forte volatilité tandis que l'investissement, on est là sur un horizon de plusieurs années. Donc, quand même que les marchés comme aujourd'hui qui ont monté de 3-4 %, ce n'est pas nécessairement ce qu'on regarde parce qu'on est investi pour la retraite, pour le long terme, pour des années. Donc, ce n'est pas ça qui est important puis qu'on se fie non plus. L'intervalle de temps, comme je mentionnais, de minutes à journalier tandis qu'au niveau de l'investissement, on va y aller davantage en termes d'heures, de jours, de semaines et de mois. Pour le trading, on y va avec l'analyse technique. Donc, on analyse les graphiques. On va vous en présenter un tout à l'heure. Laurent va en parler. Donc, on regarde des bougies, des figures chartistes, des indicateurs qui vont nous aider à prendre nos décisions d'achat et de vente. Tandis qu'au niveau de l'investissement, on se fie davantage sur les chiffres, donc les ventes de la compagnie, les perspectives de croissance, les bénéfices. Donc, des chiffres comme ça qui vont nous aider à prendre une décision à savoir si on croit que la compagnie, dans 20 ans, va performer encore plus. Du côté du trading, c'est un risque qui est beaucoup plus élevé. Donc, on y va à court terme. Donc, dans une journée, si on fait du day trading, donc on achète une action dans le but qu'elle monte de 5-10 % en l'espace de quelques minutes, donc ça peut générer un très bon rendement à court terme. Puis, à l'inverse, on peut perdre aussi, évidemment, donc je parlais juste du upside, mais évidemment, on peut être en négatif aussi. Mais de l'autre côté, l'investissement, c'est des risques qui sont plus faibles à court terme. Donc, si on y va avec des types de qualité, des indices boursiers, les FNB, donc c'est des mouvements qui vont être plus petits, donc généralement de 1-2 % par jour, puis on regarde à long terme non plus, donc ça nous dérange un petit peu moins. Du côté du trading, c'est une prise de profit qui est rapide. On veut profiter des mouvements à court terme, donc en l'espace de quelques minutes, on voudrait aller vendre une action qu'on a achetée de 1 $, la revendre à 1,10 $. On a fait 10 % de rendement, donc sur 1 000 $ d'investissement, on a fait 100 $. Une prise de profit qui se fait en quelques minutes, tandis que l'investissement, bien on investit graduellement, comme on parlait tantôt, 100 $ par mois à travers des années, puis là on vient retirer nos billes après 20, 30, 40 ans, après avoir bénéficié des intérêts composés, puis là c'est différent. Les pourcentages, beaucoup plus petits au niveau du trading parce que les transactions sont rapides, puis tandis qu'à l'investissement, généralement, ça va avoir des rendements beaucoup plus élevés, comme on a montré tantôt, le S&P 500, au bout de 27 ans qui avait augmenté de 1 600 %. C'est un peu dans ces eaux-là qu'on va aller au niveau de l'investissement. Pour tes trading, beaucoup plus nerveux. On analyse les graphiques pour profiter des mouvements, ça monte, ça baisse rapidement. Il faut être capable de bien gérer nos émotions. On vit des émotions fortes comme vous pouvez le voir en dessous. Il faut avoir une très bonne façon de gérer ceux-ci pour travailler sur notre psychologie. Tandis qu'au niveau de l'investissement, comme on est là pour le long terme, oui, évidemment, on va vivre des émotions comme quand il y a des journées qui sont fortement à la hausse ou à la baisse, comme aujourd'hui. Mais au final, ce qu'on veut, c'est une stratégie de long terme. On va être présent dans les marchés, on va être investi. On parlait du DCA un petit peu à chaque mois, tandis qu'essayer de trouver les meilleures opportunités pour acheter pour le long terme. On préfère être là à long terme. Vous voulez-tu rajouter un petit mot, François? Non, puis oui, c'est très bien expliqué. Je le sais qu'il y a beaucoup de monde qui sont tentés à vouloir faire du day trading, du swing trading. c'est très bien. C'est sûr qu'on peut augmenter notre taux de pourcentage annuel de façon quand même considérable, mais on peut aussi le perdre. Donc, le day trading, tantôt, tu parlais d'un 10 % sur une trade. Si ça prend 10 % sur une trade en deux minutes, on peut le perdre aussi en deux minutes. Donc, il faut connaître un peu notre façon, comment qu'on est. Il y en a beaucoup. Pour faire une petite parenthèse, quand j'étais sur le parquet de la Bourse de Montréal, il y a quelqu'un qui a fait de la simulation pendant peut-être six mois et puis il était profitable en simulation, mais dans le temps, ce n'était pas avec des ordinateurs, c'était avec crayon papier. Et puis, quand il a voulu commencer à transiger pour vrai, il était embarqué dans le parquet de la Bourse dans la corbeille de négociation puis avec les signes de la main puis crier, tout ça. Puis je pense qu'il avait perdu 2 500 $ après une journée et puis après deux, trois jours, on ne l'a plus revu. Le stress a rentré. Donc, il faut se connaître comme négociateur, que ce soit pour le D, le swing trading, l'investissement. Donc, Anthony comparait le trading versus investissement puis entre les deux, on pourrait mettre, avant le trading, on pourrait marquer D trading puis entre les deux, on pourrait marquer swing trading. Le swing trading, c'est un bon compromis entre l'investissement et le swing, et le D trading. D trading, c'est vraiment comme piloter une Formule 1 à 300 km heure. Si on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait, on risque de se planter. Et puis, tandis que le swing trading, au lieu de transiger à la minute, à la seconde ou à chaque, des graphiques 5 minutes, des fois, c'est des graphiques journaliers, ça pardonne, encore là, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait, mais il y a beaucoup de moins de fluctuations, on transige des titres un peu plus de qualité. C'est une façon de mettre, de tremper nos pieds dans l'eau pour le D trading. Mais sinon, on focus beaucoup aussi sur l'investissement pour le webinaire. C'est important aussi pour le long terme, c'est beaucoup plus sécuritaire, c'est plus safe. Et puis, plus que vous êtes jeune, l'investissement, ça devrait plus vous parler. Ce n'est pas super sexy parler d'investissement, mais on s'en reparlera dans 15-20 ans. Donc, c'est pendant ça que j'avais à rajouter. Donc, il faut en parler pareil. Il y a l'investissement, il y a le swing trading, il y a le day trading. Ça fait partie du parcours d'un futur trader. Ça va vouloir toucher à tout. Et puis maintenant, moi, dans mon temps, ça n'existait pas. Il n'y avait pas d'outils de simulation. On en parlera un peu plus tantôt, mais présentement, avec les outils de simulation, les ordinateurs, avant de perdre de la vraie argent, moi, ça m'avait marqué quand j'étais sur le parquet de la bourse, quelqu'un m'avait dit que ce n'est pas de l'argent de Monopoly qu'on transige ici. Effectivement, ce n'est pas de l'argent de Monopoly. Donc, si vous voulez faire du day trading, allez-y en simulation avant. Si vous êtes profitable en simulation, après ça, vous allez avec la vraie argent. Bref, il n'y a aucun moyen. Ce n'est pas nécessaire de se burler en partant, en allant en direct. Donc, je te laisse continuer, Anthony. Parfait. Donc, juste pour être certain, si jamais vous n'aviez peut-être pas entendu les termes day trading ou swing trading, pour être certain de leur simulation, day trading, le mot day, jour, donc c'est pour transiger dans une journée. Donc, si on achète, par exemple, les marchés boursiers sont ouverts de 9h30 à 16h, si on achète une position le matin, une action vers 10h, bien, l'objectif est de l'avoir revendu avant la fermeture. C'est vraiment ça, le day trading. Ça se fait vraiment à très court terme. Tandis que le swing trading, François parlait d'analyse graphique plus en journalier, donc sur des jours. Donc, ça se fait de quelques jours à quelques semaines, le swing trading. C'est sur un horizon de temps un peu plus court, moyen et terme versus ce qui est très court terme pour le day trading. Donc, on a un peu plus d'espace aux émotions qui sont vécues en swing trading sont beaucoup moins élevées versus le day trading. Donc, le parcours du trader, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on connaît la chance du débutant. Donc, on l'a vu pour certains, c'était peut-être les plus vieux au niveau de la bulle technologique des années 2000. Pour certains, les plus jeunes comme moi et comme Laurent, on l'a vu avec la COVID. en 2020, il y a deux ans, quand les marchés ont chuté, après ça, quand ça s'est mis à reprendre, on dirait que tout ce qui était sur le marché des actions augmentait. Puis là, c'est là aussi que les gens se sont mis à davantage s'intéresser parce que les rendements étaient exceptionnels. Les actions montaient 50, 100 % du 200 %. Donc, plein de gens qui faisaient des belles transactions, beaucoup d'argent sur les marchés. Donc là, c'était l'euphorie totale. Par contre, ce qui se passe à un moment donné, c'est que ça ne peut pas continuer comme ça à l'infini. À un moment donné, les marchés se stabilisent, se mettent à chuter. On l'a vu tantôt. Il y a des périodes de marché haussier, des périodes de marché baissier. Puis, ce qui se passe à un moment donné, c'est qu'on se sent peut-être un peu trop en confiance ou invincible. On fait de l'argent puis là, la réalité nous rattrape parce qu'on a peut-être un manque de connaissances à ce niveau-là ou de gestion de nos émotions. Puis là, ça devient un peu de l'indiscipline, de l'espoir. Donc, les titres se mettent à chuter. Puis là, on a juste connu des bonnes transactions ou des victoires. Puis là, on connaît des défaites. Les marchés se mettent à chuter. Nos titres se mettent à chuter. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, on se dit ça va remonter, ça va aller, ça va bien aller. On est patient, on va attendre. Dépendamment de ce qu'on a acheté. Si on a acheté, par exemple, des petites compagnies puis c'était dans le but de faire du trading à court terme mais là qu'on se ramasse à maintenir ça sur l'investissement à long terme mais que ce n'est pas une compagnie profitable puis c'est là qu'on voit qu'on ne peut pas mélanger le trading et l'investissement parce que les stratégies ne sont pas les mêmes de chaque côté. L'investissement comme François parlait tantôt, on aime mieux avoir des titres de qualité. Côté trading, on veut y aller avec des titres très volatiles donc c'est souvent des compagnies qui ont des plus petites capitalisations qui sont moins connues mais là, on arrive à un certain moment où est-ce qu'on est dans le creux ici que c'est là qu'on se rend compte que ça ne va pas bien. Là, on commence à réaliser que ça ne va pas bien qu'on n'a peut-être pas les connaissances nécessaires, on a perdu de l'argent puis c'est à cette étape-là qu'on se met à vouloir se former, vouloir en apprendre un petit peu plus si ça nous intéresse, si c'est un domaine qui nous passionne afin de justement réussir en trading. C'est souvent à cette étape-là que la majorité des traders abandonnent parce qu'ils se rendent compte que ça demande des efforts, ça demande du temps à investir pour comprendre c'est quoi le trading, les différents types de trading, l'analyse technique en plein de sujets puis d'éléments complexes sans parler de la psychologie aussi. C'est là aussi que ceux qui échouent abandonnent à ce niveau-là mais il y en a quelques-uns qui se prennent en main, qui décident de se former puis qui justement là font de la simulation, vont se former, vont aller chercher des formations. On a le groupe Facebook justement où est-ce qu'il y a plein de contenus évidemment, on a le club des initiés, c'est là que les gens aussi apprennent beaucoup mais c'est à ce niveau-là qu'on applique la discipline, qu'on se forme, on arrive à mieux gérer notre risque sur nos trades, on met en place une stratégie qui est gagnante puis à travers le temps, c'est pas un processus, c'est là la courbe, la ligne pardon, est très prononcée, c'est plus un processus qui prend du temps puis qui monte tranquillement pas vite vers la profitabilité à travers des mois d'essais, de pratiques, de simulations pour devenir un trader profitable. C'est vraiment le parcours généralement qui se passe au niveau de beaucoup de traders, je pense que François, tu vas pouvoir compléter là-dessus mais j'imagine que tu as vu beaucoup ça à travers les dernières années. Oui, oui, je parle en toute connaissance de cause, j'ai commencé sur le parquet de la bourse à 19 ans, 18 ans et demi, j'ai passé par là, chance du débutant, non, moi j'ai pas eu la chance du débutant, pour être honnête, le premier six mois de mon, mon premier six mois, j'ai perdu 50 % de mon capital, donc après ça, je me suis formé, blablabla, après ça, j'ai eu un, après ça, on peut dire, pas la chance du débutant, ça leur tombait, au début, je faisais du gambling, indiscipline, espoir, et puis après ça, j'ai remonté mon compte quand même assez vite, je l'ai dépassé quand même de beaucoup, après ça, je me pensais le meilleur, le marché, je vous le dis, il nous replace tout le temps, et puis après ça, j'ai perdu, je pense, j'ai reperdu 80 % de mon capital, après ça, j'ai dit, j'ai des bonnes bases, j'ai été formé, j'ai des bonnes bases, je veux pas m'enfoncer comme j'ai fait au début, perdre beaucoup plus que j'ai fait, j'avais dans le compte, et puis je suis revenu à la base, vous allez le vivre, vous l'avez sûrement vécu, on parlait beaucoup de, Anthony parlait de penny stocks, c'est souvent de même, au début, on fait deux, trois bonnes trades, je dis pas que c'est pas des bons produits à trader les penny stocks en portant, sauf que moi, j'aime mieux mettre les chances de mon bord, je vais avec des titres un peu plus, qui ont plus de volume, des titres de qualité, puis surtout pour l'investissement, puis pour le trading, on peut, des fois on peut se laisser tenter des titres à un ou deux dollars, mais souvent, les micro penny stocks, je dis pas que c'est pas bon, il faut juste savoir un peu plus qu'est-ce qu'on fait, mais le monde sont souvent attirés par ça, des titres à 10, 15, 20 cents, parce que ça coûte pas cher, entre guillemets, mais bref, le parcours du trader, je l'ai tout vu, je l'ai fait moi aussi, la trade, j'ai acheté une compagnie d'assurance de petits animaux aux États-Unis à 25 cents, puis j'ai dit, je vais revendre ça à 10 dollars, ça va marcher, mais ça a pas marché, fait que c'est ça, il y a le jeu, en discipline, espoir, après ça, pratique et amélioration, puis après ça, on revient sur l'autopilote, puis on prend confiance en soi, mais tu sais, toutes ces émotions-là, on peut pas, tu sais, on parlait de simulation, on peut pas nécessairement toutes les vivre en simulation, parce qu'en simulation, c'est pas de la vraie argent, fait que vous simulez en premier, après ça, je vous garantis, tu sais, je donne pas soin de garantie, mais là, je vous le garantis, vous allez passer par toutes ces émotions-là, mais au lieu de passer dans, passer par ces émotions-là avec du gros capital, allez-y, tu sais, dans le temps, il fallait payer pour faire des transactions, 5 $, 10 $, moi, quand j'ai commencé, je pense que c'était 30 $ la transaction, maintenant, les Wealth Sample de ce monde, les Questrade avec des taux fixes à 5 $ la transaction ou des 10 Nats à 0 frais de transaction, on peut faire de la simulation, on peut tranger de la vraie argent, mais avec des petites, petites quantités, puis ça nous coûte pas une saine de frais, donc, mettez pas, mettez pas 1000 $ en jeu en partant, mettez peut-être juste 100 $, puis si vous faites une transaction, tu sais, si vous perdez juste 5 $, c'est pas grave, puis si vous faites 5 $, mais c'est 5 $ de plus dans vos poches parce que certaines plateformes, les transactions, c'est zéro, donc avant, on pouvait pas trop faire de la simulation en vrai parce que les frais, c'était 10, 15, 20 $ par transaction, donc peu importe le montant qu'on faisait, il y avait quand même 20 $ qui allaient en transaction, maintenant, avec des transactions à zéro, ça nous permet de faire des transactions avec des petites quantités, donc il y a la simulation à faire, mais on fait pas de la simulation pendant un an, après ça, quand vous êtes quand même confortable, on y va peut-être en vrai, mais quand je vous le dis, quand vous allez rentrer en vrai, c'est là que les émotions vont rentrer en ligne de jeu, donc allez-y avec des petits montants, puis je vous le dis, même avec des petits montants, vu que c'est plus de l'argent de Monopoly, vu que c'est de la vraie argent, faites-vous en pas, vous allez en avoir des émotions, donc je te laisse continuer, Anthony. Oui, c'est super pertinent, effectivement, c'est ça, la simulation, c'est super important, il y en a beaucoup, je pense, parmi vous qui l'ont fait, moi je l'ai fait aussi, on pense que justement, on voit la beauté du trading, qu'on peut faire de l'argent, puis on est attiré par le gain, donc ça devient un peu du gambling rendu là, parce qu'on n'a pas de stratégie, pas de discipline, puis on investit des grosses positions, puis là on se ramasse à perdre des gros montants, donc on veut pas ça, on commence avec la simulation, puis une fois que justement on a une bonne stratégie en place, qu'on est discipliné, puis ça se passe bien, bien là, on fait le saut avec des petites positions comme François mentionnait. Donc, trois conseils importants pour réussir en trading, numéro un, le plus important, c'est de prendre le temps de se former adéquatement, donc super important pour l'analyse technique, il y a pour le trading, day trading, swing trading, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments à prendre en considération quand on transige, donc que ce soit au niveau du graphique, que ce soit au niveau de la plateforme de trading qu'on utilise, soit au niveau des indicateurs, il y a vraiment beaucoup d'éléments, puis à travers ça, en plus, viennent se mélanger les émotions, donc il faut vraiment apprendre à se former, puis à savoir comment on transige, qu'est-ce qui se passe quand on achète, quand on vend, on prend les stop-loss, puis les niveaux intéressants de prix d'achat, prix de vente, donc il y a vraiment beaucoup d'éléments, comme je mentionne, sont super importants de se former adéquatement, donc moi je connais en tout cas quelqu'un qui a bien de l'expérience et qui n'est pas pire en trading, si jamais vous avez besoin d'aide, vous pouvez me demander son nom, je vais vous le donner. Numéro 2, pratiquer en simulation, donc on vient d'en parler, je n'ai laboré pas trop là-dessus, mais simulation, on peut le faire, il y a différentes plateformes, TradingView le propose, on va en se parler tantôt, donc faire de la simulation, on est capable de faire le même processus comme si on transigeait avec notre argent, mais c'est seulement de la fausse argent, mais le processus reste le même, sauf comme on parlait un petit peu au niveau des émotions, mais une fois qu'on arrive quand même à bien gérer notre trading en simulation, qu'on réussit à être profitable, déjà là, c'est un bon step d'atteint pour passer à la prochaine étape. Numéro 3, développer un plan de trading efficace, donc beaucoup d'éléments à prendre en considération qu'on fasse du day trading, swing trading, comme je mentionnais, donc on va reparler à la diapositive suivante. Plan de trading, il faut savoir les signaux d'entrée, donc quand est-ce que, quand on transige, on devrait acheter? Donc il faut être en mesure de déterminer ça par l'analyse technique, l'analyse graphique que Laurent va parler de sa trade un petit peu par la suite, donc il faut trouver des signaux d'entrée intéressants. Est-ce que c'est par un certain indicateur qu'on utilise? Est-ce que c'est parce qu'on voit un volume d'achat intéressant? Après ça, il faut être capable de déterminer aussi les signaux de sortie, donc quand est-ce qu'on va vendre notre action? C'est toujours facile quand on voit sur Internet des graphiques de tout le monde, donc qui partagent des photos de souvent que justement, c'est un petit peu la fraude. Les gens disent, wow, rendement possible de tant de pourcents ou on peut faire ça, on achète là, on revend là. C'est souvent ça qu'on va voir, t'achètes là, tu revends là. C'est facile à dire quand tu vois le graphique après, sauf que dans la réalité, dans les faits, quand on est devant l'écran, tu ne sais pas dans une minute, dans cinq minutes, dans trois jours, le prix du titre va être à combien parce qu'on n'a aucune certitude. même avec les meilleurs indicateurs, meilleures stratégies et plans, on peut avoir une idée, bon, à 70-80% du temps, généralement, notre stratégie fonctionne, mais il n'y a aucune certitude. Donc, on ne peut pas se commettre puis avoir une certitude. C'est pour ça qu'il faut avoir un signal de sortie. Il faut savoir, parfois, notre analyse ne sera pas bonne. Ça arrive, on peut se tromper. Le marché a décidé que ça n'allait pas du bon côté. Il faut être en mesure de prendre une perte. Puis de l'autre côté, il faut être capable de prendre notre profit aussi à un certain moment selon des signaux. Après ça, la gestion de risque. Donc, à savoir si c'est une bonne transaction. Donc, est-ce qu'on a un niveau intéressant de profit qu'on peut aller chercher versus la perte potentielle qu'on pourrait avoir? La gestion du risque est un concept un petit peu plus intermédiaire avancé, mais quand même super important à appliquer quand on fait du day trading puis du swing trading. Utiliser un stop loss. Donc, élément super important. Je pense que je vais pouvoir en parler en masse de ça, mais je pense que c'est un de tes conseils que tu aimes bien répéter le plus souvent possible. Le stop loss. Donc, être capable de mettre un niveau de prix où est-ce que quand on prend une transaction rendue à ce niveau-là, notre analyse est invalidée. Donc, il faut être capable de prendre notre perte. Donc, on prend l'action de tantôt qu'on achetait à 1$, qu'on voulait revendre à 1,10$, mais si justement l'action rendue à 95 sous, bien là, on se dit, non, ça n'a plus de sens à ce prix-là. Moi, je ne veux plus être dans l'action parce que mon analyse est invalidée. Donc, ce n'est plus bon. Donc, je veux vendre mes actions automatiquement à 95 sous. Je mets un stop loss à ce niveau-là. Mais il faut être capable de le mettre. Il y a des gens qui ne vont pas le mettre ou qui vont le déplacer. J'ai entendu le mot stop loss, ça m'a interpellé. Parce que ceux qui nous suivent sur Facebook, les réseaux sociaux ou dans le club des initiés, on fait du day trading. Le stop loss, c'est le nerf de la guerre, surtout pour le day trading parce que ce n'est pas nécessairement des titres de qualité qu'on transige. Des fois, on transige des titres à 5, 10$. Je ne dis pas que des titres à 5$, ce n'est pas de qualité. Il y en a de qualité, mais c'est souvent des titres quand même ultra volatiles. L'important, qu'on fait du day trading, c'est de protéger notre capital. Si on veut protéger notre capital, on ne veut pas que, je ne veux pas nommer le nom parce que là, ça me chicote, mais on ne veut pas qu'un placement court terme de day trading devienne un investissement à long terme et on met ça sur la tablette et on attend. On voit beaucoup ça. J'ai acheté un titre à 5$ et c'est un titre de véhicule électrique et ça va remonter. Initialement, c'était juste pour faire du day trading. Un stop, c'est notre roue de secours, surtout pour le... Oui, c'est ça. C'est ça, M. Le Moine. Quand on fait du day trading, le stop là, c'est important de prendre notre perte. Ça arrive quand on fait du day trading. Sur 100 transactions, il y en a peut-être 40 qui ne fonctionneront pas. Ça fait partie de la game, c'est plate, c'est comme un match de boxe. On se fait donner un coup de poing dans la face et on revient, on revient. Mais si vous ne mettez pas de stop, c'est comme 2-3 uppercuts. Je vous garantis que vous n'allez être qu'au bout de la ligne. Donc, une histoire courte, quand on fait du day trading, notre stop là, c'est souvent basé sur le technique. On se fout un peu du fondamental, ce n'est pas important. Mais c'est quand le technique change, quand notre analyse a été invalidée, Laurent va peut-être en parler tantôt avec son exemple, mais quand notre analyse a été invalidée, il faut prendre notre perte et on recommence. Des titres, il y en a peut-être 50 000 à transiger, ce n'est pas grave, on en prend un autre. Mais là, quand on parle d'investissement versus le stop là, des fois, il dit François, tu ne te stoppes pas pour le long terme. Oui, on peut se stopper, mais c'est sur le plus long terme avec des moyennes mobiles. Mais tu sais, on va faire ça court là. Pourquoi qu'on se stoppe en day trading? C'est avec le technique, avec quand notre analyse a été invalidée. C'est quand est-ce qu'on se stoppe sur des trades, des positions long terme? Un peu quand le fondamental change. Je vous donne un exemple, notre titre chouchou des Québécois, Bombardier. Quand ils ont changé de direction avec M. Belmord, puis le monde n'a pas commencé à aimer ça, le titre a commencé à jeter. Donc, il avait jeter depuis longtemps, mais quand le fondamental change, c'est là des fois qu'il faut débarquer. Et puis, on avait un peu parlé, quelqu'un m'avait dit parce que le monde sont textés sur Bombardier, puis il m'a dit qu'est-ce que tu penses de Bombardier long terme? Mais Bombardier, quand ils ont changé, je ne me souviens plus, ça fait quelques mois ou un an environ que M. Belmord est parti, ils ont changé de garde, puis le nouveau, il a une vision différente, c'est le fondamental qui change. Donc là, le monde a commencé à rembarquer dans le titre parce qu'ils n'aimaient pas peut-être l'ancienne direction, ils sont stoppés à cause de la direction n'était pas bonne, mais là, ils ont commencé à rembarquer dans le titre, puis le titre a quand même bien performé depuis qu'ils ont changé de direction. Ça fait que bref, on va avancer à la prochaine présentation, mais quand on fait du détrading, le stop, on se stop côté technique quand notre analyse est invalidée, puis le fondamental, pour le long terme, c'est quand le fondamental change, quand le fondamental change, on change de direction, on le voit un peu avec Meta, avec Facebook, quand Facebook a commencé à vouloir aller dans le Metaverse, le monde n'a pas aimé ça, puis là, le titre, je le sais que les indices chutent, ça n'aide pas, mais tu sais, Facebook a beaucoup, beaucoup chuté. Ça fait que quand ils vont peut-être s'enlever ça de la tête, le fondamental va peut-être rechanger. Quand on traite pour le long terme, notre stop est basé surtout sur le fondamental du titre. Quand on trade, faire du détrading, du swing trading, notre stop est basé sur le technique. Je voulais mettre mon petit grain de sel là-dessus parce que j'ai vu le mot stop et ça m'interpelle beaucoup. Je te laisse continuer à t'en dire. Super pertinent. Pour compléter sur le stop-loss, ce qui se passe si on n'en met pas, quand on parle côté trading, côté technique, on va avoir plus de difficultés à prendre notre perte. Les émotions prennent le dessus et on se dit peut-être que ça va remonter ou je vais attendre un petit peu. On a de la difficulté à accepter qu'on n'a pas eu raison, que l'analyse est invalidée et qu'on devrait prendre notre perte, mais on ne le fait pas. On attend. Souvent, ça devient de pire en pire et la perte s'accumule de plus en plus. Quand François mentionnait les deux ou trois uppercuts, c'est ça. C'est que la perte augmente de plus en plus. Au lieu d'avoir accepté une petite perte de peut-être 2-3 %, on se ramasse avec des 10, 15, 20 % et des fois même plus que ça. C'est important de prendre notre perte et de mettre un stop loss. J'ai parlé un petit peu déjà de la sortie par en haut, le target, la cible de profit. C'est important aussi de l'avoir établi. En dernier, trader dans le sens de la tendance. Au niveau du day trading, swing trading, ce qui est souvent préférable, c'est de transiger quand on a une tendance haussière, on transige par en haut. Quand on a une tendance baissière, on transige par en bas. On n'essaye pas de transiger à l'inverse ou contre la tendance. Certains qui vont le faire, mais au niveau des rendements, ça va être plus facile, mieux aussi outillé selon notre stratégie d'y aller dans le sens de la tendance. Après ça ici, on monte un graphique. Je vais laisser Laurent expliquer sa trade parce que c'est une trade qu'il a réalisée lui dans son trading. Oui, merci. Merci Anthony, merci François. Écoutez, je vais essayer de vulgariser du mieux possible cette trade-là. Je vais essayer de ne pas vous perdre. Si vous avez des questions, surtout écrivez dans le chat. On va essayer d'y répondre du mieux possible. Donc, cette trade-là, c'est une analyse qui a été envoyée dans le Club des initiés le 11 novembre dernier, il y a quelques semaines. Il y a beaucoup de membres qui en ont profité. et moi-même, heureusement. Évidemment, quand on parle de day trading, comme Anthony et François l'ont mentionné, on parle de titres à forte volatilité. On ne parle pas de titres de qualité à l'inverse de l'investissement. Au-delà de ça, day trading, évidemment, ça dit dans le nom, c'est du trading qui se fait à l'intérieur d'une seule journée. On ne garde pas ces positions-là à travers la nuit, overnight. Si ça se produit, c'est que c'est une mauvaise nouvelle, mieux vaut sortir de position avant ça et accepter notre perte, notamment avec le stop loss tel qu'on l'a mentionné précédemment. À la slide juste avant, plan de trading, on parlait de trader dans le sens de la tendance. Ici, on voit une belle tendance haussière, c'est-à-dire que, comme François a mentionné, c'est des escaliers à la hausse, donc des nouveaux sommets, sommets encore plus haut et des bas encore plus haut, donc higher high et higher low. Si tu veux, Anthony, je ne sais pas si ta souris peut guider sur ces... Exact. Donc ici, on voit un premier nouveau sommet et voilà, deuxième sommet, bas encore plus haut, haut encore plus haut et ainsi de suite. En haut à gauche, je vous ai mis l'exemple d'une figure chartiste. Dans le club des initiés, on envoie souvent des analyses, en particulier sur des flagues. Donc, j'ai mis l'image d'un falling wedge. Vous pouvez voir, c'est sensiblement la même chose que sur le graphique. Il y a la pôle, il y a le triangle qui se forme également et sous la petite... En fait, au-dessus de la petite flèche bleue, au-dessus du dollar. Oui, merci. C'est à ce moment-là que je suis rentré en position parce qu'on voit qu'il y a un bris de la figure chartiste et évidemment, avec la confluence de mes indicateurs, c'était très intéressant comme indicateur que j'utilise grâce à la formation des trading de François. Donc, je vous ai mis le relevé Interactive Brokers en bas pour, en fait, tout simplement vous prouver puis je pense que c'est le fun de mettre des chiffres aussi plus concrets sur des gains qui sont possibles selon les quantités qu'on prend. Donc, je vous ai partagé ça avec vous. Donc, entrer à 3,79, je suis allé chercher un beau gain environ 11 minutes plus tard à 3,89, soit 10 cents au-dessus pour un 2,5 %. Bon, à partir de ce moment-là, ce serait possible de sortir de position à 2 %, la trade est terminée. Par contre, notion un petit peu plus avancée, il y a ce qu'on appelle différents TP, soit des prises de profits ou des cibles comme on l'a mentionné à la slide précédente. Donc, à ce moment-là, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sécuriser une partie de mes profits à 50 %. Donc, j'ai vendu, au total, j'avais acheté 350 la quantité, j'ai vendu 175 de quantité, 175 actions de COMP, puis je suis allé monter mon stop loss qui était sous la longue mèche en haut du E, juste ici, merci, stop loss que vous pouvez positionner 1 % sous le support. Je suis allé monter mon stop loss au montant de mon entrée. Donc, à partir de ce moment-là, c'est ce qu'on appelle une trade gratuite, comme François a mentionné, parce que si le coût de l'action chute sous les 3,69 qui était mon montant d'entrée, automatiquement, je vais être sorti de position. Donc, je ne peux pas perdre d'argent à ce niveau-là. Je suis break-even, comme on l'appelle. Par contre, de l'autre côté, c'est très intéressant parce que je suis allé chercher des beaux gains. C'est ce que j'ai fait en allant chercher à 4,19. Pour ceux qui connaissent la notion de résistance, j'ai essayé de ne pas vous perdre, mais je suis sorti à la résistance à 4,19 pour aller chercher un beau 10,6 %. et donc, j'ai vendu 175 actions, ce qui fait 175 premières ventes, 175 deuxième ventes, 350 la quantité totale. On sort de position au complet. Dans les chiffres, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je suis allé chercher un beau gain de 83,67 US. Si vous voyez, juste à droite, c'est écrit PLPNLMTM. C'est simplement pour vous le mentionner. si vous vous demandez c'est quoi? C'est market to market. Essentiellement, c'est le profit avant les frais de commission. Donc, le 87,50 moins les frais de commission qui sont très importants à prendre en compte parce que si on fait du day trading, on peut passer beaucoup de trades puis ça monte rapidement ces frais-là. Donc, 87,50 moins le 3,83, un profit de 83,67. Aussi, je pense que c'est important de mentionner aussi qu'ils regardent les graphiques actuellement. Vous pouvez peut-être vous demander pourquoi est-ce que le graphique est aussi lisse? Ça peut arriver qu'on voit des chandelles avec des gros gappes, des choses comme ça. Donc, pourquoi ce graphique-là est aussi lisse? Simplement parce que j'utilise un graphique Aiken Hashi qui est une formule différente. Évidemment, c'est un conseil de François sur ses 28 ans d'expérience. Il l'utilise depuis, dis-moi si je me trompe, François, mais je pense que ça fait au moins 10, 15 ans que tu utilises les Aiken Hashi. Oui, c'est ça. Environ 15 ans quand j'étais sur le parquet de la bourse, je ne sais même pas si ça devait exister. C'était surtout des chandelliers japonais, mais le graphique Aiken Hashi m'aide beaucoup pour le détrading. Sans donner de chiffres, mes performances ont beaucoup plus, ont augmenté. Laurent va vous envoyer peut-être un, pas peut-être, il va vous envoyer un lien sur notre chaîne YouTube. J'explique c'est quoi le graphique Aiken Hashi. Mais je vais vous résumer ça, je ne vais pas résumer, mais vous donner le gros avantage, c'est que souvent, comme Laurent dit, des fois, c'est surtout pour l'intraday, graphique 1 ou 5 ou 10 minutes, 15 minutes, des fois, vous allez voir des gros gaps, il n'y a pas beaucoup de liquidités, des fois, il y a des grosses mèches. Et puis, la formule du graphique Aiken Hashi, c'est un, excusez l'anglicisme, c'est un candlestick qui a été pimpé. Donc, c'est beaucoup plus lisse, c'est beaucoup plus visuel. C'est un petit devoir que je vous donne à soir, un peu comme on va faire avec les membres du Club des initiés. Allez écouter sur YouTube la définition de graphique Aiken Hashi, c'est quand même bien expliqué. Et puis après ça, prenez vos graphiques 1 ou 5 minutes, mettez en parallèle graphique normal versus graphique Aiken Hashi. Pour faire une analogie, vous allez tomber dans la matrice. Je vous le dis, ça va être une autre façon de voir les graphiques, c'est beaucoup plus visuel. Donc, je te laisse continuer Laurent. Oui, merci François. J'acheverais justement, comme on vous a dit, à la fin de la présentation, on va vous partager le guide du webinaire. Il y a le lien en bas à droite, le gros logo de chaîne où on a linké la vidéo Aiken Hashi. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube, on va partager du contenu, on va partager la séance également. Puis, j'ai partagé le lien de cette même vidéo dans le chat. Donc, comme on dit, des tradings, ça rime avec forte volatilité. Ce ne sont pas des types de qualité. Je sais que ça peut être très excitant au début. Moi, le premier, j'étais très excité à le début de commencer à transiger. Mais je vous en prie, commencez par faire de la simulation, faites vos devoirs, puis éventuellement, quand vous allez avoir développé votre apprentissage, vous allez être un peu plus loin dans le processus, mais vous pouvez commencer à transiger avec de l'argent réel. mais commencez par des petites positions, risquez une petite partie de votre capital, puis grossirez à mesure que le temps avance. Mais comme François mentionnait, un an pour de la simulation, c'était un peu trop. C'est bon de se familiariser éventuellement avec les émotions qui sont une grosse, une variante très importante du trading, justement. Donc, ça fait pas mal le tour de mon côté. Je vais regarder si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Puis, je laisse Anthony reprendre la parole. Super, merci Laurent. Puis, pour faire une petite parenthèse, c'est un peu comme ça qu'on discute le matin pendant la session express, Laurent et moi, avant que François prenne le relais. On regarde justement les titres, on regarde les opportunités, on discute justement d'analyse technique, on regarde les titres intéressants puis les opportunités qui se présentent puis on jase avec les membres. Donc, c'est un peu ça pour vous donner une idée de ce qui se passe dans le chatroom du club des initiés. Donc, après ça, les trois qualités d'un trader élite, François nous a imbriqué ça puis nous, à notre tour, on les partage puis on les mentionne à chaque jour, on se fait un devoir de le faire parce que c'est super important d'avoir ces trois qualités-là si on veut devenir un trader élite, un trader profitable. Donc, tout d'abord, un, la discipline, ce qu'on parlait aussi un peu tantôt, le respect du plan puis la rationalité versus les émotions. Donc, il faut être capable d'avoir un plan qu'on a bien établi, bien détaillé sur nos indicateurs, sur quand est-ce qu'on prend position, qu'on vend, etc., puis de le respecter. C'est surtout ça l'important parce que quand on voit justement que le prix monte, là, Laurent, justement, il avait bien fixé à quel niveau il voulait vendre ses positions, son TP1, son TP2, ses profits, et il les a respectés. C'est ce qui fait en sorte qu'il a fait une belle trade, qu'il a fait un beau rendement à la fin avec un beau profit parce qu'il a été discipliné. Donc, règle numéro un à faire, la discipline en tout temps. Puis ça, ça s'applique aussi dans notre apprentissage, ça s'applique à chaque jour quand on remplit nos transactions dans notre journal de trading. Donc, il y a vraiment plusieurs éléments. Ce n'est pas juste la discipline en soi pendant le 15 minutes ou le 1 heure ou le 2 heures qu'on consacre à chaque jour au trading. Ensuite de ça, la persévérance. Donc, le trading, ce n'est pas facile. François va pouvoir en reparler aussi, mais à travers le temps, c'est une majorité des traders, au départ, qui ne réussissent pas. Donc, c'est très rare qu'on voit quelqu'un partir, puis après trois mois, ces trois premiers mois, ça va super bien puis ça continue comme ça à travers les années. Donc, ça prend du temps, le temps de se former, le temps de faire de la simulation, le temps d'appliquer notre stratégie, d'être discipliné, de bien gérer nos émotions. Donc, il faut persévérer. Il faut être capable de croire au processus que justement, on va y arriver, on va réussir et continuer à y accorder un petit peu de temps à chaque jour au niveau de notre apprentissage, au niveau de la simulation, du trading après ça, puis même du récapitulatif après de, quand on a fini nos trades le soir, on regarde les graphiques, on regarde nos transactions qu'on a faites, puis, OK, est-ce que j'avais pris une bonne décision? Est-ce que j'ai respecté mon plan? Est-ce que j'ai fait la bonne chose? Qu'est-ce que j'aurais pu améliorer? C'est des éléments qu'on peut regarder aussi, puis c'est à travers la persévérance puis la discipline qu'on va réussir. Point numéro 3, la patience. J'en parle un petit peu au niveau du processus, que ça prend du temps de devenir un trader profitable, donc, il faut être patient. Il faut être prêt à bûcher pendant des semaines, peut-être même des mois, avant de justement passer à notre argent. Déjà, ça prend plusieurs mois à apprendre, puis à se former, puis à faire la simulation avant d'y aller avec notre argent. Il faut être patient, mais c'est aussi dans le trading en soi. Autant au niveau du day trading que du swing trading, il faut être capable d'attendre les meilleures opportunités puis de prendre juste ceux-là. Des fois, le matin, quand on transige, il n'y a pas d'opportunité pendant 10, 15, 20, 30 minutes. Des fois, il y en a une ou deux dans notre matinée au complet, tandis qu'une autre journée peut en avoir 10. C'est le fait que le matin où il n'y a pas beaucoup d'opportunités, il faut savoir être patient puis ne pas se dire « Ah, mais ce n'est pas grave, je vais la prendre pareil. » C'est quand même beau le graphique. Non, ce n'est pas ça. C'est le fait d'être discipliné puis on est patient puis on attend les opportunités. Puis quand on a des trades qui sont positifs, donc comme Laurent a fait, au lieu de tout de suite être excité puis prendre son profit, parfois d'être patient, de faire une sortie de profit partielle puis de laisser courir nos trades gagnants pour aller chercher un petit peu plus de rendement. Donc, je vais te laisser, François, si tu veux ajouter ton grain de sel là-dessus. Oui. Discipline, persévérance, patience. Encore là, je vois... Encore là. C'est beau avoir la discipline, la persévérance puis la patience puis se payer 10 000 formations. Moi, il y a un point 4 là. Anthony en a parlé un peu, mais le point 4, c'est respecter notre plan de match. Ça revient un peu à le point 1 là. Dans le fond, je répète qu'est-ce qu'Anthony dit là. Mais le plus important, c'est la discipline. Dans n'importe quel domaine, si vous n'êtes pas discipliné, ça ne fonctionnera pas. Souvent, on se fait... On entend... Oui, si je fais un cours XYZ ou si je lis un livre. Pas nécessairement au trading là. N'importe quoi là. Si je me paye ça, ça va-tu fonctionner? N'importe qui, comme qui va à l'école là. Souvenez-vous, quand je parle pour les plus vieux, quand on était à l'école, on avait bien beau lire les livres puis quand c'est le temps de faire l'examen, si on n'est pas discipliné, ça ne fonctionnera pas. On a bien beau avoir tout appris la théorie, mais quand c'est le temps de faire un... La théorie, c'est beau là. Comme le trading, c'est beau dans les livres. La théorie, c'est super beau. Mais quand c'est le temps de tomber en pratique, quand c'est le temps de faire notre examen pratique ou notre examen de... Moi, présentement, c'est mes jeunes, c'est des cours d'automobile. Ils sont en train d'apprendre la théorie, mais s'ils n'appliquent pas comme il faut, quand ça va être le temps d'avoir le cours théorique, ça ne fonctionnera pas. C'est un peu la même affaire avec le trading. On a bien beau vous marteler de discipline, persévérance, patience, on n'est pas en arrière de vos écrans. Que ce soit pour l'investissement long terme, c'est une anecdote. je me suis fait prendre récemment à acheter un titre parce que j'étais excité. Shopify, un peu comme du monde. J'en parlais aussi avec Anthony, je pense aussi qu'il y en a. Je ne me souviens pas à quel prix qu'on l'a acheté, mais le PE ratio, un peu comme les cours que je donne, le titre avait fortement chuté et j'étais excité. Je voulais tellement m'acheter. Pas mes indicateurs, c'était pour le fondamental, ça me disait que c'était encore cher, mais le titre avait tombé je pense de 50 %. J'ai dit, j'en veux, j'en veux. Je n'ai pas été discipliné. J'ai été pogné et je suis encore pogné avec ce titre-là, mais en anglais, des dogs, des chiens dans la liste. Ça, c'est un chien pour faire une analogie avec le film Wall Street. It's a dog with sleeve, je crois. C'est un chien avec des poux. Je n'ai pas été discipliné et je suis pogné avec. C'est important. Même après 30 ans, si je suis capable de faire des erreurs après 30 ans, imaginez-vous quand on commence, quand ça fait un an ou deux ou trois, on peut en faire plein. C'est super important d'être discipliné, de respecter notre plan de match et attendre le moment opportun, que ce soit pour le détrading ou de l'investissement à long terme, attendre qu'il y ait beaucoup de confluence. C'est peut-être la première fois que vous entendez ce mot-là, mais quand il y a de la confluence, c'est quand il y a plusieurs indicateurs. Quand on parle des indicateurs qui nous indiquent d'acheter, c'est peut-être là le bon moment. Si on attend juste une moyenne mobile qui cause ou un stochastique, je vous dis des noms, peut-être ça ne vous dit rien, des fois, il faut attendre peut-être deux ou trois indicateurs, pas nécessairement un tableau de Picasso avec dix indicateurs, mais peut-être juste deux ou trois bons indicateurs de base. Il faut mettre les chances de notre bord, que ce soit pour le dé ou le swing trading. Il ne faut pas tirer la gâchette trop vite. Moi, je l'ai tiré trop vite à quelques reprises et ça m'arrive encore, ça m'arrive encore, mais ce n'est pas grave. Les autres titres que je possède et mon portefeuille, ça va bien, mais il y a des titres un peu comme vous que ça va moins bien parce que j'ai été trop excité, j'ai été trop émotif. Le trading, surtout pour le dé-trading, des fois, pour le long terme, quand on achète un titre de qualité, ce n'est pas grave. Généralement, cinq ans, dix ans, ça va remonter et ça va être correct. Mais à court terme, pour le dé-trading, ça ne fonctionne pas. Si vous êtes émotif, ça ne fonctionne pas. Il faut être un robot, il faut être un chirurgien, scalpel, il faut être un pilote de Formule 1, il faut être alerte, surtout, surtout pour le dé-trading. Donc, essayez, je le sais, c'est dur, mais quand il n'y a rien à faire, ceux qui m'entendent parler le matin dans la session matinale, des fois, je ne parle pas pendant une demi-heure, quinze minutes, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à faire. Je ne cherche pas des trades, on n'invente pas. Oui, Jean-Marcel, j'aime ça, qu'est-ce que tu dis? Kiss, le fameux kiss, K-I-S-S, keep it simple, stupid. On garde ça simple, s'il n'y a rien à faire, on ne fait rien, on ne fait pas des trades. Ça fait 30 ans que je trade, les marchés étaient là 100 ans avant moi et ils vont être là encore les 100 prochaines années. Si ce n'est pas aujourd'hui qu'on fait de l'argent, ça va peut-être être demain. Des fois, ne pas faire une trade, c'est la meilleure trade. Je vous dis tous des concepts de base, peut-être la majorité d'entre vous le savent, mais c'est important de se le répéter à force de se le dire. C'est une thérapie pour vous et c'est une thérapie pour moi aussi. À force de le dire, ça va nous rentrer dedans un jour. Je te laisse continuer, Anthony. Super pertinent. Pour faire un petit comparatif, on peut faire de l'analogie sur ces trois qualités. Ça applique aussi à n'importe quel professionnel, dans n'importe quel domaine. Si on prend, par exemple, un athlète olympique qui a justement appliqué ces trois qualités-là. Il a été discipliné, il a été persévérant et il a été patient. Il a peut-être commencé à s'entraîner à 12 ans, peut-être même avant ça pour devenir un athlète olympique à 28 ans. Il en a travaillé des heures et des heures et des heures pour devenir un athlète professionnel et réussir. Un peu la même chose dans le trading. Ça ne se fait pas en quelques semaines, quelques mois. Il faut être capable d'être patient et de mettre les efforts à chaque jour et croire au processus pour y arriver. Après cela, maintenant, les courtiers. Au niveau des choix qu'on a, il y en a plusieurs autres. On a mis les principaux au Québec que les gens utilisent. Vous voyez les différentes banques pour plusieurs. Questrade aussi, qu'on a parlé, Interactive Brokers. Il y a aussi Wealthsimple, qui les frais sont à 0 $, qui est devenu très populaire à cause de ça. De notre côté, pour le trading, on y va davantage avec Interactive Brokers. Pour plusieurs raisons, on peut transiger. La majorité des produits disponibles dans le monde, les frais de transaction sont faibles. C'est une plateforme qui est très sécure, qui permet aussi une excellente rapidité d'exécution. C'est un élément super important pour le day trading. Mais de l'autre côté, si vous voulez faire de l'investissement, vous avez déjà un compte ouvert, vous êtes avec la banque TD, vous avez déjà votre compte ouvert chez TD. faites vos transactions pour l'investissement à long terme. Ça, peu importe la plateforme avec laquelle vous êtes, vous allez pouvoir le faire sans problème. Ça, ce n'est pas le choix le plus prioritaire, c'est à faire si vous faites du trading. Là, c'est important de faire vos devoirs pour choisir la bonne plateforme. Au niveau de l'investissement, Desjardins, les frais sont à 0 $, Banque nationale également. Ça, c'est une bonne chose, un bon avantage qui, autant au niveau du trading que de l'investissement, peut bien se refléter. Après ça, au niveau de la plateforme, ça, c'est pour l'analyse technique. Donc, on peut justement avoir notre compte avec les précédentes plateformes qu'on voyait, précédents courtiers. Donc, par exemple, être avec Interactive Brokers pour le trading. Mais au niveau de l'analyse, par contre, utiliser TradingView. C'est la plateforme qui est la plus complète puis la plus utilisée à travers le monde pour l'analyse technique en trading. Donc, c'est vraiment une plateforme qui est user-friendly, facile d'utilisation. Par contre, elle a des tonnes et des tonnes de fonctionnalités. Donc, c'est vraiment la plus complète. C'est celle que vous avez vue dans le graphique de Laurent tout à l'heure. C'est une photo qui a été prise à partir justement de la plateforme TradingView. Donc, il y a différents forfaits dépendamment si vous voulez avoir plus d'indicateurs, les données en direct qu'il faut payer aussi si on fait du day trading. Par contre, c'est possible d'utiliser la plateforme gratuitement. Donc, vous pouvez aller vous créer un compte, vous familiariser avec TradingView, apprendre un petit peu comment voir les graphiques, comment analyser. Comme François mentionnait, le petit devoir d'aller comparer justement les bougies, les chandeliers japonais au graphique Aikinashi. Donc, ça, vous pouvez faire ça avec le forfait gratuit tout simplement. Puis, petit truc de pro, si jamais vous voulez upgrader vers un forfait supérieur, vous faites l'essai gratuit puis à la fin, ils vont vous proposer un rabais. Donc, c'est une bonne façon de payer moins cher pour justement si on veut avoir un forfait de meilleure qualité, donc plus d'indicateurs pour avoir les publicités, des trucs comme ça. Ça vaut la peine si on est un trader actif. Donc, si on fait du day trading ou du swing trading. Puis, on a une formation justement sur la plateforme. C'est pas qu'on se vante un peu, mais on a vraiment la formation, pardon, la plus complète au Québec sur la plateforme TradingView. 4h30 de contenu, c'est vraiment intéressant. On fait le tour au complet de toute la plateforme. Donc, c'est Patrick Golin qui est l'autre du podcast qui a fait la formation. C'est vraiment un maître. Il a passé des heures et des heures depuis les 5-6 dernières années, je crois, à prendre sur la plateforme. Donc, c'est une formation que c'est sûr que si vous voulez devenir un trader puis maîtriser cette plateforme-là, ça vaut vraiment la peine. Laurent et moi, on l'a fait à plusieurs reprises pour être en mesure justement de bien comprendre toutes les subtilités de la plateforme. François, voulait-tu ajouter un mot soit sur Interactive Brokers ou TradingView? Oui, oui. J'étais on and off, un peu comme Anthony parle, TradingView. J'ai découvert ça, moi, je vais être honnête avec vous, j'ai découvert ça il y a environ 3-4 ans seulement. C'est une belle découverte. Moi, j'utilisais une plateforme un peu plus spécialisée. Je l'utilise encore. Ça s'appelle eSignal. Et puis, sauf que le plan de base coûte, pense, 200-250 US par mois, tandis qu'avec TradingView, je crois avec le forfait premium pro ou le pro de base, pas le gratuit. L'autre, après, je pense qu'on s'en sort quand c'est Black Friday en plus, on parle de 60-70 dollars par année. Ça fait pratiquement en partie les mêmes choses que les outils j'utilise. quand Anthony vous parle de plateformes, c'est vraiment des trucs que j'utilise depuis le début. Peut-être pas TradingView, mais quand on parle de la plateforme pour transiger, Interactive Broker, en passant, je ne sais pas si Anthony l'a mentionné, mais je n'ai aucun lien d'affiliation avec eux autres. Ceux qui rouvrent des comptes, vous faites les démarches de votre côté, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi je parle beaucoup d'Interactive Broker, c'est parce que c'est un courtier qui sont partout dans le monde, qui sont ouverts 7 jours sur 7. Ça parle 7 langues. Si votre anglais ou votre français ne fonctionnent pas, sortez votre mandarin ou votre italien, ils vont vous comprendre. Vous pouvez tranger des options, vous pouvez tranger des actions, des contrats à terme, de la crypto-monnaie en contrat à terme, évidemment. Mais bref, c'est la plateforme la plus populaire et c'est la plus grosse plateforme retail au monde. Donc, c'est pour ça qu'on focus beaucoup sur ces plateformes-là. sans dénigrer les autres. Les autres ont des avantages aussi. Il faut juste en trouver une qui réponde aux besoins. Mais depuis 4 ans, je l'ai vu passer du monde. Au final, tout le monde s'en va chez Interactive Broker. Donc, je ne veux pas vous dire du jour au lendemain de changer de courtier. Mais oui, changez de courtier tout de suite. Non, ne changez pas de courtier tout de suite, mais faites vos devoirs. Puis avec Interactive Broker, il y a une section Paper Trading. Vous n'avez même pas besoin de mettre de l'argent dans un compte de banque. Vous allez dans la section Paper Trading. Vous vous familiarisez avec la plateforme. Vous faites des tests. Vous jouez avec. Même pas besoin d'ouvrir un compte. Si vous aimez ça, vous ouvrez un compte éventuellement. Puis ne demandez-moi pas des codes de référencement. Je n'en ai pas. Faites les démarches à votre bord. On peut vous aider. On peut vous enligner. Mais bref, c'est les deux plateformes les plus populaires pour l'analyse technique TradingView. Et puis comme Anthony a dit, on a monté une formation là-dessus. Puis je crois que c'est la plus complète. Pay dynamique. On rajoute du contenu tout le temps. On est là pour vous répondre. Puis sinon, pour transiger, je transige avec Interactive Broker. Avec ces deux outils-là, à la base, ce qui ne coûte rien, TradingView, il y a une version pro qui est vraiment cheap, 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 pas cher. Avec Interactive Broker, je crois, qui charge 10 $ par mois si vous ne faites aucune transaction. Donc, c'est deux outils qui ne coûtent pratiquement rien pour bien débuter, je crois. Mais sinon, j'ai vu dans le chatroom, si vous êtes plutôt investisseur long terme, faire des transactions ici puis là, les Well Sample, les 10 $ gratuits de ce monde, Banque Nationale, fait amplement l'affaire. Donc, c'était mon grain de sel sur ces deux plateformes-là. Super. Donc, maintenant, un petit outil qui vous est accessible en fait que vous pouvez profiter. C'est un outil qui est gratuit puis qui a été monté en fait par François-Patrick sur notre site web pour avoir l'actualité en fait sur les titres cotés en bourse puis aussi sur l'actualité économique. Donc, vous pouvez voir là justement à gauche le graphique. On a simplement à mentionner le titre dans la barre de recherche. Donc, par exemple, Apple, on peut mettre soit le nom de la compagnie ou le ticker qu'on appelle les trois-quatre lettres puis après ça, on va avoir les nouvelles. Donc, par exemple, quand on voit là justement un titre qui est monté de 20%, puis là, on se demande qu'est-ce qui se passe? Comment ça le titre ce matin, il est en hausse de 20%? Bien, on va rentrer le titre sur l'outil des tradings sur notre site web puis après ça, on peut voir les différentes nouvelles du titre. Donc, c'est un outil que je vous recommande fortement de mettre dans vos favoris. Le lien est en haut à droite si vous ne l'avez jamais utilisé. Donc, on en parle souvent dans le chatroom du club. Je lève mon doigt. Vas-y. Bon, avant que tu continues, avant que tu continues, comme mes enfants disent des fois, bon, l'outil que, l'outil qu'Anthony va vous présenter, là, c'est la deuxième chose. Bien, c'est-tu sous-utilisé? Non, il est beaucoup utilisé, mais j'aimerais ça que le monde utilise plus. C'est un outil qui est quand même gratuit pour vous puis il va tout le temps rester gratuit. Puis ça nous coûte quand même 200-300 dollars par mois pour avoir ces filles-là. Fait que, profitez-en. Mais c'est la deuxième chose que je suis le plus fier du club des initiés. Anthony va continuer, mais ça, qu'est-ce que vous voyez, là, ça ressemble à qu'est-ce que moi, j'aurais aimé avoir dans toutes mes années de trading. Je vais vous donner un exemple, là. Vous, quand vous voulez avoir une nouvelle sur un titre, bien, vous allez sur Google, vous tapez Apple, vous cherchez sur Market Watch, vous tapez, vous cherchez sur Reuters, c'est quoi la nouvelle qui est sortie? Là, quand vous voulez avoir un calendrier économique, vous allez sur Investing. Quand vous voulez avoir les nouvelles en général, c'est quoi qui s'est passé? Les marchés sont boursiers, les marchés boursiers ont bougé gros comme tantôt à une heure et demie. Vous allez sur Google, qu'est-ce qui s'est passé? Twitter, l'outil des trading, le tableau de bord, qu'est-ce que vous voyez? C'est tout en un. Vous n'avez pas besoin d'aller sur 4-5 sites. Sur un site, vous avez tout. Vous tapez le titre que vous voulez, vous avez toutes les nouvelles. Je suis abonné, je vous le dis, ça me coûte 200-300 dollars par mois pour ce service-là. Je m'en sers et je veux que vous en servez. Quand vous voyez un titre qui a bougé, vous tapez Apple, vous avez toutes les nouvelles en direct qui vient de Yahoo, MarketWatch, CNBC, Reuters, c'est les plus gros fournisseurs de nouvelles au monde. Moi, je les ai tous regroupés dans une seule page. Après ça, vous allez voir dans l'autre slide, les nouvelles économiques, quand il y a une nouvelle qui sort, puis après ça, il y a les congés, les cartes thermiques, les nouvelles économiques. Bref, là, je me vente. Je prêche pour ma paroisse. On est rendu là. Après le Club des initiés, c'est l'outil que je suis le plus fier. Arrêtez d'avoir 4-5 sites ou allez regarder. Faites juste vous mettre l'outil des trading. Vous avez tout, tout à la même place. Je vous le dis, c'est 25 ans d'expérience. J'ai scanné tous les sites, toutes les nouvelles que j'aimerais avoir. Tu sais, les fameux, on est-tu en congé aujourd'hui? Aller sur l'outil congé USA, congé Canada, ça va vous dire c'est quoi le congé aujourd'hui. Bref, je laisse Anthony continuer. C'est parfait. Tu as fait pas mal le tour du tableau de bord. En effet, c'est ton projet. C'est incroyable. Profitez-en pour vrai. Moi, j'y vais à chaque jour regarder les nouvelles, justement, la carte thémique qu'on partage avec le suivi des marchés boursiers le soir. Ça vient de là. On peut voir les nouvelles économiques, les résultats financiers, puis les dernières nouvelles, justement, à ce niveau-là. Tout est accessible via l'outil. Mettez ça dans vos favoris. Donc, petite mention aussi sur le podcast. On a parlé tantôt, mais c'est vraiment une excellente ressource qui est gratuite, qui est accessible sur le site web, puis sur plein d'applications ou de sites qui partagent des podcasts dont Spotify et Apple Podcast. Donc, 34 épisodes, si je ne me trompe pas, qu'on est rendus présentement 20-30 minutes souvent par épisode. Donc, c'est une quinzaine d'heures de contenus gratuits qui sont sur divers sujets liés au trading, dont justement les émotions qu'on en parle pendant plusieurs épisodes, avec des experts aussi qui sont réputés dans ce domaine-là. Ça vaut vraiment la peine d'aller consulter si vous voulez apprendre davantage sur le trading et ces sujets-là. Ensuite, maintenant, petite parenthèse sur le club des initiés, on a parlé un petit peu tantôt. C'est vraiment un service qui est complet pour apprendre davantage. Donc, on l'a vu, on en a parlé, puis pour ceux aussi qui sont passés par là comme moi, au départ, on ne sait pas trop où on s'en va, puis on ne pense pas que c'est si difficile que ça, le trading. Je veux dire, j'ai commencé, je comprenais un petit peu c'était quoi les graphiques, je me suis mis à mettre de l'argent à des trades, puis là, les premières trades ont été gagnantes. Puis là, c'est là que ça a renforcé ma confiance, puis après ça, bien, ça a été juste une glissade par en bas, puis perdu de l'argent, perdu de l'argent, puis c'est là qu'on comprend l'importance après avoir perdu de l'argent, l'importance de se former puis de faire nos devoirs pour être en mesure justement de réussir puis de profiter des opportunités sur les marchés. Donc, c'est ça le club des initiés, c'est un service pour apprendre, pour se former, puis en plus de ça, bien, quand on vient justement en mesure de transiger, là, on peut profiter de toutes les analyses des trading swing trading qui sont partagées par François. On est vraiment François qui partage les analyses. Nous, on n'a rien à voir à ça. Laurent et moi, c'est vraiment l'expertise de François qui compte par rapport à ses 28 années d'expérience. Donc, on peut, évidemment, on fait nos devoirs quand même, mais on a une certaine expertise quand même derrière ça sur tout le contenu, les cours de formation continue que François a fait, six heures de contenu. On a les scanners personnalisés de François pour le day trading, le chatroom privé avec nos centaines de membres, un petit peu comme on est en ce moment avec la présentation que vous pouvez jaser, mais on a ça dans notre chatroom Discord. Donc, les gens peuvent poser leurs questions, discuter. Ça permet des échanges de qualité et ça permet aussi de s'améliorer en fait parce qu'on apprend. Il y a tout le temps quelqu'un qui en sait plus que nous sur un autre sujet. Donc, ça, c'est la beauté de la chose. Vraiment plein de merveilleux outils. Puis, je ne vais pas parler aussi, on le voit à droite, le guide d'apprentissage. Ça, c'est notre nouvel outil qu'on a développé cette année. Laurent, François et moi, je pense, on doit être rendu à 150, 200 heures demi dans ce travail-là, dans ce projet-là de développer un guide d'apprentissage sur des concepts les plus importants en trading à connaître. Un peu comme on parle ce soir, c'est des éléments qui se retrouvent dans ce guide-là, mais c'est évidemment beaucoup plus complet. Puis là, c'est la dernière journée aussi pour la promo Black Friday. Donc, on en a parlé toute la semaine passée. Je ne vais pas vous taper ses doigts, taper ses nerfs avec ça, mais simplement une petite parenthèse pour ceux qui veulent passer au prochain niveau, venez se former avec nous. Ça va nous faire plaisir de vous aider. Donc, ce soir jusqu'à minuit, c'est la dernière occasion pour profiter du 50 % de rabais sur le Club des initiés puis aussi sur toutes les formations qu'on a. Maintenant, Laurent, je te laisse prendre la parole. François, peut-être tu veux parler, dire un petit mot avant. Sinon, François, après ça, Laurent, je te laisse prendre la parole pour les questions. Oui, mais c'est ça. J'aimerais vous remercier. Je sais que peut-être les derniers cinq minutes, on essaie de vendre notre business, depuis sept heures, vous êtes ici, peut-être une heure, 90 % du webinaire, c'est quand même du bon contenu, de qualité. Mais c'est sûr qu'à la fin, écoutez, il fallait plugger nos trucs. Mais tu sais, je vous remercie beaucoup d'être là. Je sais qu'un mercredi soir à sept heures, vous avez peut-être d'autres choses à faire, des enfants, des amis. Il y en a qui m'ont dit qu'il avait pris congé, je pense, pour assister au webinaire. Donc, merci beaucoup. Et puis, Laurent a pris proprement quelques questions dans le chat room. Il y a beaucoup de questions qui reviennent et on vous envoie beaucoup de liens. Il y a beaucoup de questions qui sont facilement répondables. On pourra en répondre à quelques-unes, mais sinon, via le blog, sinon, dans le podcast, c'est quand même 15 heures, mais ça s'écoute bien dans le sens, si vous êtes dans une auto, vous conduisez, au lieu de mettre ça à, peut-être pas Polarcan le matin parce que je n'ai pas de compétition, mais au lieu de mettre ça à la quotidienne d'occupation double, vous pouvez peut-être mettre le podcast des tradings, ça prend 20 minutes. Il y a beaucoup de podcasts intéressants. On peut-tu tranger dans le CELI? On peut-tu pas? Qu'est-ce qu'il faut tranger dans le CELI? Puis là, je vous donne un Q, pas un Q, mais je vous donne une primeur. On va avoir un podcast d'environ 3-4 épisodes sur les pertes fiscales puisque présentement, les marchés sont à la baisse. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On va avoir notre invité spécial, Vincent Busse, qui est quand même un fiscaliste, un fiscaliste quand même très, quand même connu, fait partie de l'équipe. Donc, il ne va pas sortir tout de suite, mais dans quelques semaines. Donc, c'est une petite primeur. Fait que bref, merci d'être là. On va peut-être aller, puis merci à Laurent et Anthony pour la présentation. Très satisfait. J'ai investi dans des types de qualité. Ce n'est pas des penny stock. Très content. Et puis, on est trois parce que Laurent s'occupe côté technique, s'occupe côté chatroom. Il répond aux questions, il envoie des liens, super important. Anthony, très bon communicateur. Moi, je suis rendu là pour, je suis rendu spectateur, moi aussi. mais bref, quand c'est un petit peu plus technique, j'aime bien faire des interventions. Donc, peut-être y aller. On ne va pas nécessairement ouvrir les micros. Peut-être poser vos questions dans le chatroom. Laurent, je ne sais pas si tu n'as de notre couple. François, j'en ai screenshot quelques-unes depuis le début. OK. Donc, je peux vous en poser quelques-unes, puis on y va comme ça, si ça va, ça vous tombe. Oui. OK, super. Il y avait une question au début qui était intéressante sur l'inflation. Il y avait des champagnes qui demandaient que se passerait-il si le monde continue à faire des dépenses versus l'inflation. N'allait-il pas y avoir un type de big bang au niveau de l'argent en circulation puisque celle-ci ne sortira plus à cause des taux qui seront trop hauts? En anglais, on dit « the shit hit the fence ». À un moment donné, la marque va pogner. On ne peut pas avoir une inflation à 8 % soutenue. À un moment donné, à force d'imprimer de l'argent, un peu comme ils ont fait les gouvernements, ça baisse beaucoup la valeur de notre monnaie. C'est ça. Notre 10 $ dans 10 ans va peut-être valoir 8 $. Mais faites-en pas à Trader Champagne, Éric, à force de monter les taux, un moment donné, c'est un combat de boxe. Les banques centrales, ça ne sert à rien de se battre contre eux. On ne gagnera pas. C'est comme le marché. Ils vont juste augmenter plus les taux. Un moment donné, on va mettre le genou à terre puis tout va se stabiliser. Le voyage à Cuba à 1 700 $ que je vous ai parlé tantôt, il va rester là. À un moment donné, les prix vont rechuter. Donc, il va-t-il arriver un Big Bang? J'espère pas. J'espère pas. Même côté immobilier, faites-vous en pas. Je ne pense pas que les banques vont reprendre les maisons. Ils ne veulent pas de maisons, ils ne veulent pas de fermes, ils ne veulent pas d'entreprises. Ils vont seulement changer les termes. On va juste payer un peu plus d'intérêt que de capital. Mais des fois, pour faire une analogie, des fois, c'est bien qu'une forêt brûle parce que quand une forêt brûle, elle repousse beaucoup plus fort par après. Des fois, il faut shaker l'arbre pour faire tomber les pommes pourries. Faire tomber les pommes, ça fait du bien. Je ne souhaite pas ça, mais un peu comme quand il y a une guerre en Ukraine, pour encore faire un lien, en Ukraine, il y a beaucoup de choses qui est détruit et il parlait que la reconstruction allait être longue, mais faites-vous-en pas, en Ukraine, il va y avoir un gros boom immobilier, mais un gros boom économique. Ça va beaucoup réinvestir plus tard. Donc, j'espère que ça ne lèvra pas côté marché boursier, mais si ça l'arrive, on va se sentir comme peut-être Warren Buffett dans un marché au... un Toys R Us. Il va y avoir plein de deals un peu partout. donc je ne le souhaite pas, mais il faut garder que c'est toujours une possibilité. Oui, c'est ça, comme Anthony dit, le Black Swan, the Perfect Storm, ça peut arriver, mais on ne va pas se le souhaiter. Si ça l'arrive, on en profite pour loader nos guns, faire nos provisions de type de qualité à long terme. Super, merci François. Une autre question, question qui revient assez souvent, mais je pense que ça vaut la peine de la poser quand même. Au niveau du trading, ça varie pour chaque personne, mais tu dirais que ça prend combien de temps environ pour arriver à devenir profitable? C'est bon, j'adore ça, cette question. Cette question-là, j'ai répondu dans l'entrevue, Laurent, si tu peux envoyer le lien, l'entrevue que j'ai donnée au groupe Orange. Ça prend combien de temps pour être profitable? Je crois dans le monde, pas dans le monde, mais dans le chat show, il y a quelques personnes qui en ont parlé. C'est propre à chacun. Si vous voulez une réponse facile, je vais vous la donner, mais c'est quand même une question complexe. Ça peut prendre, regardez, moi, ça a pris six mois, j'ai perdu 50 % de mon capital. À la fin de l'année, j'ai seulement récupéré mon capital. Après un an pour du day trading, je pense, j'ai tombé flat. Excusez, la première année, j'ai fait 35 000 $, mais quand tu as 18 ans, faire 35 000 $ en 1995, c'était quand même beaucoup d'argent. Mais bref, ça prend combien de temps pour être profitable? Je vais la jouer safe. Moi, j'aime ça tout le temps la jouer safe. Je dirais, mettons, gagner sa vie. La première, deuxième année, on va perdre de l'argent, on va faire du sur place. Peut-être se donner un 4-5 ans. Puis là, la prochaine question, je ne sais pas, c'est dans la liste, mais elle revient tout le temps. Combien je peux m'attendre que je vais faire? Encore là, c'est personnel. On peut la mettre, je ne vais pas sacrer, je vais dire le beau mot, on peut la mettre l'autre bord de la clôture la première année, même la deuxième année. Mais overall, si vous battez les indices, les indices, des fois, des années peuvent faire 20-25 %, mais si vous faites 30 % une année puis l'indice a fait 20 %, c'est très bien, c'est très, très bien. Combien qu'on peut faire? Encore là, combien vous êtes prêt à investir? Puis mettez peut-être un 20 % par année. Faire un 20-25 % par année, c'est super bien. Mais oui, évidemment, avec les penny stocks, avec des titres pas chers, même avec des titres chers, quand on fait du day trading, on peut augmenter un peu notre profitabilité quand on sait qu'est-ce qu'on fait. Super, merci. Question de Jimmy, je pense que c'était par rapport à l'analyse sur COMP. Pourquoi ce titre-là? Est-ce qu'il y a des milliers de titres et c'est tous des scanners qui vous alertent? Donc, pourquoi est-ce que ça a été COMP? OK, oui, oui. Il y a plusieurs scanners qui existent dans le monde. Il y a Trade Ideas, pour nommer celui-là. Il y a les scanners de TradingView qui est gratuit, mais qui est gratuit et qu'on paie avec TradingView. Trade Ideas, je pense, ça coûte 200 $ par mois. Il y a plein de scanners. Pourquoi ce titre-là a pas payé? En anglais, you get what you pay for. Plus que tu payes, généralement, tu as plus de services. Moi, les abonnements au scanner, ce n'est pas des scanners génériques, un peu comme on le voit, Trade Ideas ou TradingView. C'est avec eSignal. Moi, ça me coûte entre 1000 et 2000 $ US par mois pour avoir les scanners. Avec les écrans que je partage chaque matin, vous avez accès à mes scanners. Donc, il a fait une vise aussi, comme Pierre dit. Je pense qu'il y a un forfait à 40 $ par mois qui est quand même bien. Mais bref, exemple, COMP, oui, c'était peut-être un top gainer dans ce temps-là, mais le truc, ce n'est pas d'avoir le top gainer. Oui, le top gainer, c'est correct. On va peut-être avoir une 10, 15, 20 titres là-dedans, mais c'est quand qu'il faut embarquer. Moi, quand je parle, exemple, COMP, c'est parce qu'il y a différentes variables, il y a différentes analyses que j'ai programmées dans mes scanners. Donc, ce n'est pas nécessairement un trade ideas puis un scanner générique. C'est un peu comme Sergué puis je ne me souviens plus comment s'appelle l'autre dans Google. Leur algorithme Google a été travaillé selon leur expérience, tout ça, mais moi, c'est la même affaire. Ce n'est pas quelque chose de générique. Bref, vous ne pourrez pas avoir accès, exemple, au même pop-up de scanner que j'ai. La seule façon où vous pouvez avoir accès à ça, c'est via le club des initiés, mon écran partagé. À moins que vous voulez vous payer un e-signons à 2000 piastres par mois puis je vous fais copy-paste de tous mes scanners, mais moi, la dernière fois que j'ai demandé à Sergué puis Bin, c'était quoi leur algorithme de Google, ils ne m'ont pas répondu. Ça se peut que moi non plus je ne réponde pas. Mais bref, au lieu de ça vous coûte 2000 dollars par mois, le club des initiés à 1200 par année, ça fait 100 piastres par mois. Vous avez accès au meilleur scanner, je crois, qui a été fait au Québec. beaucoup moins, à une fraction du prix de tous les autres scanners que vous pouvez trouver. Une question par rapport au pourcentage d'augmentation sur le 27 ans qu'on a donné au début de la présentation. Félix, qui demande 1600 % en 27 ans, soit 59 % annuels à intérêts simples. Est-ce que c'est la bonne façon de voir les choses? C'est Anthony qui a monté le PowerPoint. Si je peux répondre ou Anthony, s'il peut l'arifier. Mais si on parle de 1600 % sur 10 ans, je crois, ça fait 16 % par année, mais c'est peut-être avec l'effet d'intérêts composés où je peux peut-être laisser à Anthony. Exact, c'est ça. Je n'ai pas les chiffres devant moi, mais c'est ça. Dans le fond, c'est que ça inclut les intérêts composés. Oui, le rendement annuel va être de 10, plus ou moins 10 %. Comme on parlait tout à l'heure, le rendement tourne autour de ça. Par contre, c'est que la beauté de la chose, comme on mentionnait, c'est qu'on ajoute un 100 $ aussi à chaque mois. Si on prend le scénario de 100 $, puis c'est en plus aussi le fait que sur, par exemple, le S&P 500, un fonds initial du S&P 500 va avoir des types, les types de qualité souvent, c'est des compagnies qui sont profitables. Ces compagnies-là, parfois, émettent un dividende qui est une partie des bénéfices de la compagnie qui remettent à vous et moi qui investissez dans la compagnie, qui achetez des actions. Ça aussi, ça s'ajoute au rendement, mais ce n'est pas comptabilisé dans le 10 %. Si, par exemple, il y a 2 % de dividendes qui sont donnés annuellement, ça, c'est un rendement aussi qui s'ajoute et qui vient se composer également à tous les autres rendements à travers les mois, à travers les trimestres et les années au fil du 27 ans. C'est aussi ça la façon que le rendement, on ne peut pas le calculer justement en divisant le total par le nombre d'années parce que ça ne fonctionne pas de cette façon-là. C'est un calcul exponentiel un peu, si on peut dire rapidement, qui fait en sorte qu'au total, à travers les années, l'intérêt composé de plus en plus élevé. Si je peux répondre à deux questions live, il dit, Pierre-Luc, je ne peux pas profiter du club des initiés en direct, je comprends. La majorité du monde ne peuvent pas en profiter en direct, mais le club des initiés, ce n'est pas nécessairement pour du trading en direct. C'est seulement, le détrading, c'est seulement une partie. Il y a du swing trading, il y a des listes qui sortent une fois par mois, des listes de type de qualité pour du long terme. C'est quand même un guide de 160 pages pour bien se former. C'est des échanges en direct. Le chatroom, il est ouvert 365 jours par année, 24-24. C'est un peu être sur un parquet de trading virtuel. Ce n'est pas nécessairement comme Pierre-Luc, ce n'est pas nécessairement juste pour du détrading. C'est une façon de se former aussi. Aussi, Mike qui parle, qui a été dans le club pendant deux mois, je ne sais pas quand est-ce que tu étais là-dedans. Tu as pris 10 trades et 0 positive. Je ne connais pas encore ton historique. C'est quoi ton expérience trading? Comme le monde a dit, quand on lance des analyses, ce n'est pas nécessairement dire que tu rentres là. C'est comme un heads up. Regarde, puis vas-y selon ton analyse. Mais c'est sûr que depuis les derniers mois, le service s'est beaucoup amélioré, s'est fignolé. Les scanners sont un petit peu plus précis. et puis quand on prend une position, des fois, quand ça monte de 5 % puis on y va pour 20 %, des fois, ce n'est peut-être pas super. Au moins, quand ça monte, mettons, exemple, ton stop, je n'ai aucune idée. On donne un exemple. Mettons ton stop, il était à 5 % de perte. Quand tu montes à 5 %, monte ton stop à break even. La trade, ne coûte rien. Des fois, si on est trop greedy, ça se peut que ça ne fonctionne pas. Donc, désolé Mike, mais c'est ça. Ce n'est pas tout le monde non plus. Un peu comme tu dis, ce n'est pas ton style puis c'est correct. C'est très bien. C'est un peu dans l'optique que j'ai parlé tantôt. Le day trading, ce n'est pas pour tout le monde. Ça t'a pris deux mois pour le réaliser, mais on s'entend que, regarde, peut-être le day trading, tu n'en feras plus jamais. Puis c'est correct. Ce n'est pas mauvais. Peut-être que toi, tu es plus style swing trading ou peut-être l'investissement à long terme, titre de qualité. Donc, c'est ça. Plus de vidéos du vendredi, oui, effectivement, on travaille là-dessus. On travaille là-dessus. Et puis, c'est sûr que j'aimerais ça. J'aimerais ça sauver tout le monde. Puis j'aimerais ça que tout le monde soit profitable, exemple, pour le day trading. L'investissement, long terme, si vous allez avec des titres de qualité, je peux quasiment vous garantir que dans 10, 15, 20 ans, ça va tout bien aller. Mais le day trading, ça, je ne peux pas vous le garantir parce qu'il y a tellement de variables. Tu sais, on est-tu discipliné, whatever. Ça fait que, c'est ça. On va continuer avec les questions, Laurent, s'il y en a d'autres. Oui. Pour faire du pouce sur ce que tu dis, je voulais juste ajouter à Pierre-Luc, tu as tout mentionné nos ressources. Je pense que c'est important de mentionner aussi qu'il y a des cours de formation. Il y a plus de 18 cours de formation, donc 6 heures de contenu au total. Ça fait que, comme François a dit, ce n'est pas juste un service de day trading. C'est un service qui va chercher plusieurs aspects du trading en général, que ce soit du swing, de l'investissement long terme avec des types de qualité. Ce n'est pas exclusivement du day trading. Puis Mike aussi, tu sais, François l'a dit, c'est correct, c'était peut-être pas quelque chose qui était nécessairement profitable au moment où tu le fais. Évidemment, je pense que c'est important, tu sais, on le dit souvent que ce soit Anthony ou François qu'il ne faut pas suivre simplement des analyses à l'aveugle. c'est important avant tout de développer son autonomie. C'est de cette façon-là que ça va être payant sur le long terme. C'est de cette façon-là qu'on va réussir en apprenant à gérer son risque en identifiant par nous-mêmes des entrées possibles, des sorties possibles. Donc, il n'y a pas de secret, tu sais, c'est comme n'importe quoi. Si ça prend sept ans à un chirurgien pour pratiquer son métier, bien, le trading, c'est un métier aussi. On ne va pas commencer le lendemain si on n'a pas fait l'apprentissage qu'il fallait au préalable. pour d'autres questions, bien, je pense que j'ai plugé l'aspect, les podcasts sur la fiscalité. Ce sont les épisodes 19 à 22, si je ne me trompe pas. Mais David qui demandait comment gérez-vous l'aspect fiscal de vos gains, soit le paiement d'impôts sur gains en capital, la corporation individuelle. Comment est-ce que tu fais ça, François? Oui, bonne question. On a parlé dans un podcast, je pense, avec Vincent encore, il y a plusieurs façons de gérer ça. Ça dépend toujours, si vous voulez s'en donner un cours de fiscalité, si vous voulez transiger en compagnie, évidemment, on a des taux un peu plus avantageux. Le premier 500 000 $ est imposé seulement à 20 %. Donc, l'excédent, c'est selon la braquette. Mais aussi, si vous voulez faire du day trading, on ne fait pas ça dans le REER, on ne fait pas ça nécessairement dans le CELI non plus. Moi, personnellement, je suis incorporé depuis toujours. Je transige via ma compagnie de gestion. À quel moment qui est plus avantageux de transiger via une compagnie? Puis encore là, c'est tellement des questions pointues. C'est peut-être mieux de vérifier avec notre comptable qui connaît notre situation, mais je peux quand même vous en parler. Ça dépend. En compagnie, vous pouvez vous donner des dividendes, mais si vous donnez des dividendes, vous ne cotisez pas les déductions à la source. Pour votre rente, tout ça, il faut se donner un salaire. On jase, on dit des chiffres. Si vous êtes en compagnie et vous faites 50 000 et vous donnez 50 000 de salaire au bout de la ligne, il ne reste plus grand-chose dans la compagnie. Ça ne vaut peut-être pas la peine. Peut-être, c'est peut-être bon d'être en compagnie quand on est capable de générer un certain revenu et que l'argent reste dans la compagnie. Comme ça, notre argent est imposé au petit taux à seulement 20 %. Après ça, quand on fait un peu plus d'argent, on peut faire un mix de dividendes, de salaires. Vite, vite, consultez votre comptable. Je crois que ça vaut-tu passer des dépenses. On l'entend souvent, passer des dépenses. Même si vous êtes travailleur autonome et que vous n'êtes pas en compagnie, vous pouvez passer quand même des dépenses. Faites-vous-en pas. Sinon, c'est ça, consultez votre comptable. Vite, vite, si vous dégagez peut-être 100 000 $ de trading, ça vaut peut-être le temps de commencer à penser peut-être à être en compagnie. Mais encore là, chaque situation est différente. Consultez votre avocat, votre avocat, votre avocat, avocat fiscaliste, comptable, nommez-le comme vous voulez. Mais il va pouvoir vous répondre puis peut-être vous faire optimiser votre situation. C'est un mot à la mode de s'optimiser. Ceux qui ont des blocs, on optimise, on optimise. La même chose pour le trading ou votre situation financière, allez voir votre comptable, il va vous optimiser ça, il va vous le dire si ça vaut la peine d'être en compagnie ou pas. Bon, super, merci François. Je pense que ça conclut la période de questions là-dessus. Anthony, si tu veux enchaîner avec les beaux cadeaux qu'on a réservés pour la suite. Oui, exactement, c'était ça, je suis en train de commenter. Je vais l'envoyer dans une petite seconde. Je vais vous partager un lien vers publication dans le groupe Facebook puis vous allez pouvoir aller commenter moi puis dans le fond, on va publier après ça les cadeaux sur cette publication-là. Donc, vous allez recevoir une notification pour la présentation webinaire. On va vous remettre tout de suite après le fichier en soit PDF, mais pour la présentation vidéo, ça va être ajouté plus tard juste le temps qu'on puisse la recevoir puis l'uploader ensuite que vous l'ayez. C'est ça, parce que, regarde, encore là, je fais une parenthèse, Zoom, avant, quand je faisais des présentations ou quand j'enregistrais, c'était uploadé dans le cloud puis ça se faisait instantané. Mais là, depuis la COVID, la Moses de COVID, ils ont moins d'employés. Et puis, des fois, ça peut prendre cinq minutes, des fois, ça peut prendre une journée puis ça a déjà été jusqu'à deux journées. Donc, la présentation qu'on fait présentement est enregistrée, mais c'est pas Laurent, c'est pas moi, c'est pas Anthony qui gère ça, c'est vraiment Zoom, c'est leur employé. Par le temps que la formation webinaire soit traitée, qu'elle soit uploadée dans le cloud, ça peut prendre, j'espère pas, mais ça peut prendre jusqu'à deux jours. Mais faites-vous-en pas. Après une semaine, bombardez-nous le messenger, mais tu sais, d'ici deux jours, ça devrait être disponible pour tout le monde. Mais on va espérer que quand tantôt on pèse upload, on va espérer que demain, ça soit disponible, mais ça peut prendre jusqu'à deux jours. À toi, Anthony. Super. Merci, François. J'ai essayé de débarrer mon micro. C'est pour ça que c'est le petit bug. Mais oui, ça conclut la présentation d'aujourd'hui. Un gros merci à tous ceux qui ont pris de leur temps de leur mercredi soir pour assister à la présentation. On espère que vous avez vraiment, que ça avait apprécié, que vous avez appris aussi, que ce soit sur l'investissement, sur le trading, puis que ça va vous ouvrir les yeux peut-être sur des concepts importants à appliquer dans l'investissement pour les types de qualité à long terme ou pour le trading à court terme. Donc, c'était une belle expérience pour nous. C'était un premier webinaire sur lequel on travaillait et qu'on préparait. Puis, je pense que ça ouvre la porte à de beaux projets futurs et possiblement peut-être d'autres webinaires qui vont peut-être suivre dans les prochains mois pour rester à l'affût. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, posez-les dans le groupe Facebook. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. Pour les membres du Club des initiés, évidemment, dans le chatroom, on est toujours là pour vous répondre. Parfait. François, ça finissait mon... Je te laisse conclure avec le mot de la fin. Oui, le mot de la fin. Au bout de la ligne, on parle tout autant d'argent, on parle tout autant d'argent. Le webinaire qu'on vous donne, c'est gratuit. Puis, il y a plein de ressources. On vous bombarde. Puis, il y a beaucoup de monde qui ne savent pas où speecher. Laurent ou Anthony pourraient faire un petit recap. Mais je vais vous le faire. À la base, il y a 16 000 membres dans la communauté Facebook, le groupe Facebook. C'est gratuit. Complètement gratuit. Un peu comme un magasin d'iPhone. C'est toute l'information qu'il y a là-dedans. C'est de la qualité. Mais si vous ne m'achetez pas quelque chose, ce n'est pas grave. C'est gratuit. Aussi, il y a plein d'autres ressources. Allez sur le site web www.detrading.net section liens utiles, les blogs. C'est gratuit. On a un télégramme. Il y a le club des initiés. Mais sinon, il y a le télégramme des tradings gratuits. Il y a moins d'informations, mais il y a du gratuit. Il y a Twitter. Vous ne le savez peut-être pas, mais il y a Twitter. Il y a des tradings sur Twitter. C'est gratuit. Il y a une chaîne YouTube. Des tradings sur YouTube. YouTube, c'est gratuit. Il y a plein, plein de gratuités. Vous n'avez pas besoin d'adhérer à un service. Adhérer à un service, c'est tout simplement un peu comme quand on va à La Ronde ou à Orlando. C'est un fast-pass. C'est pour apprendre tout simplement plus vite. Mais sinon, tout est gratuit. Il y a plein de ressources. Twitter, YouTube, le groupe. Donc, ne gênez-vous pas à vous abonner au service gratuit. Et quand ça va vous tenter d'aller à l'autre étape, vous allez savoir où nous trouver. Sinon, entre-temps, ça ne dérange pas. On communique via Messenger, des courriels. Ne gênez-vous pas. Ça fait plaisir. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Et puis, on se reparle dans le Facebook, le groupe Facebook des tradings. Invitez vos amis, n'importe qui qui s'intéresse à l'investissement ou le trading court-moyen terme. Ça va faire plaisir à répondre aux 12 000 questions. Absolument, il y a 12 000 questions et à la fin des séances, il en reste juste 1 000. Ça fait que je pense qu'on a quand même très bien fait notre travail. Donc, merci Laurent. Merci Anthony. Et puis, bonne soirée à tout le monde. Bye.